Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, merci La Bonne Bouteille pour ton resub, merci Aldan pour ton resub aussi, merci Myakira pour ton resub, bonjour, merci Livneg aussi, merci Voshtek, merci Maxiradis, merci à vous pour vos subs et vos resub, bonjour à tous, bienvenue, comment ça va les petits amis, merci Edrix, bienvenue à vous, Rebelote, un petit stream tranquille, ça fait du bien les streams tranquilles, on est entre nous, merci Yarros, on est entre nous, peinard, tout ça, ça fait du bien, merci Kornak, ça fait plaisir de vous retrouver, bonjour plutôt, ouais ouais bonjour, il est quelle heure ? 17h30, ça va, ça va, ça va, merci Onumark qui offre 5 subs au chat, merci beaucoup Onumark, c'est très généreux de ta part, merci, bienvenue aux 5 nouveaux subs du coup, qui grâce à Onumark, auront la possibilité dans un mois de renouveler leur sub offert, sympa, moyennant une modique somme, incroyable, on peut offrir des cookies à Onumark, merci Capgeon pour ton abonnement, est-ce que ça va ? On va rediscuter de l'actualité de l'élection présidentielle, j'ai sélectionné quelques articles qu'on peut lire si on veut, c'est bon Zemmour est en dessous de 10%, c'est officiel, bah selon un sondage, ouais, selon le rolling je crois de, attends, qui est-ce qui fait le rolling ? Le rolling c'est un sondage quotidien, ça permet d'avoir des tendances au jour le jour. Au dixième mois d'abo, on gagne un kebab, c'est ça. C'était top Mathilde Panot jeudi, ça fait grave plaisir ce niveau d'échange je trouve dans la campagne qu'on se tape, ouais carrément, c'était intéressant, c'était drôlement chouette d'avoir Mathilde Panot. Ouais ouais non c'était cool, c'était cool, prochain invité, bah tu verras. Le rolling c'est l'IFOP, ouais je me demandais, je me demandais c'était l'IFOP ou un autre, mais c'est l'IFOP qui fait un rolling tous les jours. Jean Trébon, Inapolitik sur Youtube. Ouais 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 on en parlait l'autre jour, leur nouvelle émission qui s'appelle ADN, présentée par Patrick Cohen, où ils mettent les candidats à la présidentielle face à des archives de l'INA. C'était pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, j'aime bien. Il y a un petit côté suspendu un peu. Stream ASMR unboxing, euh non. Négatif. ADN c'est pas la plateforme des animés ? Hein ? Non. Attention, on a vu dans les scrutins précédents à quel point les sondages peuvent se tromper, il ne faut pas relâcher la vigilance. Oui, il ne faut pas faire dire aux sondages ce qu'ils ne cherchent pas à dire eux-mêmes. Un sondage n'est jamais une prédiction de ce qui arrivera à l'avenir. C'est une représentation à l'instant T. Et ça peut être utile notamment pour lire des tendances. Donc c'est pas la peine de regarder exactement le chiffre pile du sondage, c'est intéressant de regarder les tendances que montrent les sondages sur plusieurs semaines, parfois sur plusieurs jours, même s'il faut toujours un peu plus se méfier, plus on rapproche le truc, moins on est dans la marge de réalité. Mais on constate une érosion lente du vote Hidalgo, on constate une augmentation lente du vote Jean-Luc Mélenchon, on constate une érosion depuis la guerre en Ukraine du vote Zemmour. Donc voilà, ce sont des tendances sur le temps long. Regardez la dérivée, ouais voilà c'est ça. Et puis il ne faut jamais oublier les marges d'erreur des sondages, elles ne sont jamais données qu'en présenter. Normalement c'est obligatoire, les marges d'erreur, effectivement il faut regarder les marges d'erreur et surtout il ne faut pas oublier que les sondages, alors ça dépend comment ils sont faits, mais il y en a qui sont pondérés en fonction du caractère sûr ou pas du vote. Quand les instituts de sondage demandent aux gens pour qui souhaitez-vous voter à l'heure où nous parlons, ensuite ils leur demandent votre vote est-il sûr, sur une échelle d'un à dix, à quel point vous êtes sûr de voter pour cette personne. Il y a plein de gens qui disent c'est sûr à 7 sur 10, ça peut encore changer. Il y en a qui disent non 10 sur 10, c'est sûr, je ne vais pas changer d'avis, je voterai un tel ou une telle. Je suis encore en pleine hésitation Jean-Luc Mélenchon, j'adore, je me tâte à voter Jean-Luc Mélenchon, mais avoir une chance d'avoir la gauche au second tour. Bah tu vois, voilà, il y a plein d'hésitations, il y a plein de gens qui hésitent beaucoup. Sondage, ça veut dire à telle date tant de gens se disent sûrs de voter pour, il faut vraiment arrêter de penser que c'est des prédictions. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il y aura une prime à l'urne Zemmour, non ? Je sais pas. Je sais pas. C'est comme pour les balances impédance-mètre, il faut pas se fier aux chiffres mais à l'évolution de ces derniers. C'est vachement savant comme mot je connaissais pas les balances impédance-mètre. L'impédance, ça mesure quoi déjà ? Oh les vieux souvenirs de cours du lycée là, l'impédance, je sais plus. La fatigue. Même Bertrand Delanoé veut plus d'Hidalgo. Oui, Bertrand Delanoé a annoncé qu'il soutenait Emmanuel Macron. Pas surprenant dans le sens où Bertrand Delanoé avait déjà des relations difficiles avec Anne Hidalgo depuis longtemps, depuis un bout de temps, 2014. Et puis un peu après. Et aussi, et puis de toute façon, Bertrand Delanoé avait jamais caché sa proximité avec la deuxième gauche, l'hérocardien, ceux qui aujourd'hui sont chez Macron. L'impédance, c'est l'inverse de la résistance. C'est la conductivité d'un milieu. Ah, c'est ça ! Tu n'hésites plus toi Jean ? Moi j'en sais rien, je sais pas pour qui je vais voter. Mais de toute façon, moi j'accorde très peu d'importance à mon vote, je m'en fous un peu. Enfin, c'est pas que je m'en fous, non, c'est que... Ça fait mille ans que je n'ai pas eu un vote de conviction. Vas-y, je vais voter ma chambre. J'ai toujours été... Tu sais si tu vas réussir à avoir Macron sur Baxit avant le premier tour ? Non, je pense qu'on n'y arrivera pas. Ça ne m'étonne, c'est pas très étonnant. C'est pas très étonnant. On est d'accord, le vote de conviction, ça manque. Oui ou non, hein. Oui ou non. Tu penses que des candidats peuvent encore se retirer ? Non, je pense pas. Je pense pas. On est à une vingtaine de jours du premier tour. Les affiches sont déjà imprimées, les bulletins sont en cours d'impression. Mélenchon dans Baxit. Pareil, ça va être difficile. Pareil, ça va être difficile Mélenchon dans Baxit. On a déjà reçu plusieurs fois les Insoumis. En fait, il faut bien comprendre un truc avec Baxit. C'est que Baxit est une émission en direct. Donc, on a très peu de flexibilité. On n'a pas du tout de flexibilité. Genre, c'est le jeudi à 21h. Et il y a plein de candidats pour lesquels ça ne les arrange pas. Ils peuvent se démerder pour trouver un créneau à un autre moment. Mais moi, je Baxit, c'est jeudi. Et en fait, le fait que l'émission soit en direct, et que du coup, on ne fasse pas d'enregistrement, ça rend beaucoup plus difficile le fait d'avoir certains invités qui ne peuvent pas, tout simplement, venir. Alors après, les invités peuvent plus ou moins se démerder pour venir. Mais il y en a qui le font plus, plus, et d'autres moins, moins. Mais c'est comme ça. Pour se rendre disponible. Mais ce n'est pas toujours possible. La France Insoumise sont chiants sur Twitter avec le vote utile Jean-Luc Mélenchon. C'est en train de devenir un argument, effectivement, des Insoumis. Le vote utile Mélenchon, le vote utile pour garantir la présence au second tour, etc. Ce qui est très ironique quand on connaît l'histoire, justement, de la France Insoumise vis-à-vis du vote utile. La contestation de la notion même de vote utile. D'ailleurs, vous entendez que le vote utile, il est peu utilisé par les cadres de la France Insoumise qui n'ont jamais aimé cette notion. Du coup, ils parlent de vote efficace. Pour ne pas dire utile. Tellement ils détestent la notion de vote utile, ils disent vote efficace, mais ça désigne la même chose. Mélenchon, chroniqueur chez Baxit après le second tour. Mais quel enfer ! Très mauvaise idée. Le vote utile, ça devient le vote obligatoire. Oui, ça me rappelle... Moi, je suis un vieux. J'ai connu 2007, l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007. Et il y avait une grosse ferveur autour de la candidature de Nicolas Sarkozy. La droite décomplexée, sa campagne était assez impeccable. Il avait réussi à imprimer un tempo pendant toute la campagne. Il avait réussi à imprimer ses thèses. Ses thèmes de campagne, c'était... On parlait d'insécurité et d'immigration tous les jours à la télé. Et tous les autres candidats étaient obligés de se positionner par rapport à lui. Donc la campagne s'est faite sur ses thèmes. Donc il a fait une très bonne campagne. Et du coup, la ferveur de ses militants autour, dans les dernières semaines, c'était devenu complètement débile. où il y avait des militants qui disaient « Franchement, les gens qui votent pas Nicolas Sarkozy, je les comprends pas. Ils sont débiles. » C'est même pas un vote de conviction, c'est un vote intelligent. Et donc je me souviens de mecs qui disaient ça. Je me disais « Putain la vache ! » Ah ouais, on arrive à ce moment-là de la campagne, là ? Oh, c'est fatigant. Tu mets tous les lives sur YouTube maintenant ? Ouais, 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 il y a la chaîne sur YouTube qui s'appelle Jean-Massier Replay, sur laquelle il y a tous mes lives. Sauf Baxit qui a sa propre chaîne YouTube, c'est encore mieux. Ma remarque, c'était ça, 2007. Ouais, ouais, c'est ça. Arrête de dire que t'es vieux à 33 ans. Non, 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 mais je suis plus vieux que certaines personnes dans ce chat. Il y a probablement des gens pour qui ça va être la première élection présidentielle. Quand je dis première, c'est la première élection consciente. Où vous regardez l'actualité, où vous vous intéressez, etc. Une élection, quand t'as 8 ou 10 ans, ça te passe au-dessus. C'est normal, tu regardes pas trop. Donc, voilà. Moi, ce sera ma troisième, de fait. 2002, j'aurais pu. J'avais 14 ans, mais j'étais trop petit, en fait. J'étais pas du tout un moment de ma vie où ça m'intéressait. Donc, je regardais ça de très loin. Je fais pas partie de la génération 2002. Moi, je suis arrivé après. La politique a commencé à vraiment beaucoup m'intéresser à partir de 2005. Le débat sur le traité constitutionnel. Je m'en souviens, je regardais les émissions de télé, j'essayais de m'intéresser. Et ensuite, 2006, dans les banlieues. 2002, 2007, la première présidentielle. Et ensuite, j'étais étudiant. J'ai 27 ans et c'est la première qui m'intéresse vraiment, c'est jamais trop tard. Ouais, 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 non, carrément. T'étais pour ou contre le traité ? Je me souviens plus. Je me souviens que les gens qui étaient pour m'énervaient. À la télé. Parce qu'ils faisaient des émissions où, là, pareil, il y avait un espèce d'argumentaire qui me saoulait de ouf. À peu près le même genre d'argumentaire. Les gens qui sont contre le traité n'ont rien compris. Il faut être complètement con pour pas être pour le traité. Et cet argumentaire me gonflait énormément. Mais d'ailleurs, je me souviens que ça avait été analysé après 2005. La campagne du oui au référendum avait été complètement ratée. C'était une très mauvaise campagne. Il s'y était pris très tardivement. Chirac avait commencé à paniquer dans les derniers mois en comprenant qu'il y avait un... Si ça se trouve, le non va gagner. Donc, ils avaient surréagi à la dernière minute. Organiser des trucs et tout machin. Alors que la campagne du non s'était lancée longtemps avant. Elle s'était organisée, structurée. À gauche comme à droite, d'ailleurs. C'était les premières télés de Marine Le Pen. À gauche, il y avait déjà Jean-Luc Mélenchon. Il y avait Laurent Fabius. Référendum à quel sujet ? C'était le référendum sur la Constitution européenne à l'époque. Le TCE, Traité Constitutionnel Européen, qui avait été rejeté au final. Fabius était contre ? Oui, Fabius était le patron du non au référendum, du non à la Constitution européenne au sein du PS. Le parti socialiste s'était divisé en deux, profondément divisé, entre la direction du parti emmené par François Hollande, qui était pour le oui, et Laurent Fabius, et les autres, avec Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Linman, etc., qui avaient fait campagne pour le non. Donc, ça avait laissé des traces dans la famille socialiste à l'époque. Tu as l'air complètement crevé, tu ne risques pas un burn-out d'ici la présidentielle. Non, déjà, cette semaine est une semaine calme. Donc là, j'étais extrêmement fatigué le week-end dernier, après les trois semaines que j'ai vécues, qui étaient très intenses. Mais là, ça va commencer à aller un peu mieux. Donc, non, tranquille, je me repose, je passe du bon temps. J'ai même joué aux jeux vidéo aujourd'hui, la première fois depuis longtemps. Donc, non, tranquille, ça devrait aller, j'espère que ça va aller. Une semaine calme pour l'instant, oui, on verra bien. Merci Donky Shork. Tu as joué à quoi ? J'ai joué à Flight Simulator. Ça faisait longtemps, c'était très cool. Chaque sub permet à Jean de récupérer. Oui, à chaque fois que vous vous abonnez, vous me permettez de récupérer de l'énergie. C'est important, ça, de la mana. Je dis ça, ce n'est pas particulièrement pour vous inciter à vous abonner, mais si vous le faites, sachez que ça a un effet positif. Merci Snathan. De la stamina. Restaurer TPV. Merci Narion. Donc, voilà, de quoi on parlait ? Oui, on parlait des premières élections, la première fois où ça commence à intéresser les gens, etc. Et donc, cette élection 2022, moi, ce n'est pas la première. Et du coup, c'est très intéressant et parfois très rigolo de voir des réflexes qui reviennent, des trucs que j'ai déjà vus dans les précédentes présidentielles. Merci Pélegolo, merci beaucoup. Il y a des trucs qui reviennent, il y a des réflexes que tu revois. Là, on arrive dans les dernières semaines de la présidentielle, c'est le moment où tout le monde pète un plomb. Les gens sont à couteau tiré, les militants sont fatigués. Et donc, on revoit effectivement des argumentaires de vote utile, de trucs comme ça. Merci Sitting Buzz pour ton prime. Perso, c'était en 97 après la dissolution avec le programme de la gauche plurielle. Ouais, 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 97. Moi, j'étais tout petit, je ne m'en souviens pas du tout. Merci Beau Flandes. Mais non, moi, j'ai commencé à... Mes premiers souvenirs de politique à la télé, c'était les guignols de l'info, justement, pendant la gauche plurielle. Donc, Jospin, Chirac, Chirac, Jospin, j'étais petit, mais je me souviens de les marionnettes des guignols, ça m'avait marqué quand j'étais petit. Mon papa regardait ça, du coup, je regardais avec lui et c'était rigolo. Du coup, j'arrivais à reconnaître... En plus, c'était post-11 septembre 2001, ils avaient un nombre de blagues incalculables avec le Mola Omar, Ben Laden. L'américain, là, c'était Sylvestre, avec la tronche de Stallone, etc. Et puis Chirac, Fabius... Oui, il y avait Fabius, mais il y avait surtout Jospin. Bush, évidemment. Rispice d'Iconas, voilà. Il y a des gens qui ont les rêves de l'époque. Donc, voilà, moi, c'était les premières fois que la politique m'a touché, c'était à ces moments-là. Il court, il court, Ben Laden, au hasard. Ah, putain, il y en a plein qui ont les rêves, c'est marrant. Les souvenirs, ouais. Pays de merde. Oui, pays de merde, avec Jospin qui s'énervait. Donc, we fuck the world, we fuck the children, effectivement. Donc, ouais, ouais, donc voilà. Moi, c'était mes premiers souvenirs de trucs. Autres que des dessins animés que je regardais à la télévision. Les journaux télévisés qu'on a beaucoup regardés avec ma famille après le 11 septembre, évidemment. Donc, voilà. Tout ça pour dire que j'ai bien conscience qu'il y a un certain nombre de gens dans le public pour qui cette élection de 2022 est la première vraie élection à laquelle ils s'intéressent, voire même ils s'investissent. Donc, voilà. Moi, j'en ai d'autres au compteur. Et donc, du coup, ça m'amuse et ça m'intéresse de voir les dynamiques de campagne, les évolutions, les manières de faire les choses, les leçons qui ont été tirées du passé ou pas. Les dynamiques de campagne. Et donc, voilà. Et du coup, merci, j'tisseur. J'tisseur, pardon, pour ton sub. Merci beaucoup. Et du coup, alors, attendez, j'avais un article, justement. Ouais, il y a un argumentaire qui commence à poindre chez les partisans, notamment d'Éric Zemmour, autour du trucage de l'élection présidentielle de 2022. L'idée que l'élection va être volée, etc. Il y a un espèce de narratif qui commence à s'installer, qui est tout droit tiré de la logique trumpienne lorsque Donald Trump a compris qu'il allait perdre face à Joe Biden. Il a commencé à instiller un discours autour de l'idée que cette élection allait lui être volée. Vous vous souvenez du fameux discours de Biden, de Trump, qui avait dit la seule manière pour que je perde cette élection, c'est qu'elle soit truquée. C'est pas possible autrement. Il avait fait ça dans un discours qui avait marqué les gens. Stop the Count, c'était arrivé après le vote, au moment des opérations de vote, mais en fait, ça avait déjà commencé avant. Et du coup, il y a le journal Le Monde et les Décodeurs qui ont fait un article sur, justement, les accusations de truquage de vote qui commencent à poindre. « Quitte à s'arranger avec les faits, des militants de gauche radicale et d'extrême droite disent-ils la thèse selon laquelle les élections de 2022 seront pipées. Celle-ci trouve un relais chez certains candidats. » Alors, on a déjà eu l'occasion sur le plateau de Baxit ou dans l'émission d'hier, etc., d'expliquer à quel point cette campagne présidentielle de 2022 était particulière, à cause du Covid, à cause de l'Ukraine, à cause de la configuration politique. Donc, c'est une campagne qui... Enfin, c'est une élection qui risque d'imprimer une légitimité contestée pour le prochain président, mais c'est pour des raisons politiques, ce n'est pas pour des raisons de comptage des bulletins et tout. Mais il y a des gens qui vont plus loin que ça et qui disent que l'élection va être truquée. Et donc, du coup, on va lire cet article des Décodeurs qui explique un peu la provenance et ce qu'on peut dire de cette idée. « La présidentielle de 2022 sera-t-elle truquée ? » A moins d'un mois du scrutin, la hantise d'une manipulation a pris une dimension nouvelle, notamment parmi les pros-émours depuis l'apparition mi-mars de la rumeur selon laquelle le décompte des résultats aurait été confié à la société américaine Dominion. Intolérable pour une partie de l'électorat français, persuadé que cette entreprise avait déjà aidé le président américain Joe Biden à voler la victoire à Donald Trump à l'automne 2020, comme ce dernier l'avait prétendu. La rumeur s'est propagée à partir de plusieurs messages scandalisés apparus sur les réseaux sociaux. Gérald Darmanin a confié à la société américaine Dominion, celle qui a coordonné la fraude aux USA, la compilation des résultats de l'élection présidentielle 2022 et des législatives sans aucun appel d'offre. S'insurge un internaute royaliste retweeté plusieurs milliers de fois. « On ne change pas un logiciel qui fraude bien », ironise un autre. Dominion édite l'un des principaux logiciels utilisés pour les machines à voter aux Etats-Unis. Selon une étude de la Wharton School, prestigieuse école de commerce de l'université de Pennsylvanie, la technologie de l'entreprise canadienne Dominion Voting Systems concernerait près de 71 millions d'électeurs américains lors de l'élection de 2016, sur un total de 1635 collectivités. Soit le deuxième plus gros fournisseur du pays derrière l'entreprise Election System & Software. Je ne savais même pas qu'il y en avait deux des boîtes. À force d'avoir lu des articles sur Dominion, je croyais qu'il n'y avait que Dominion. Mais en fait non, c'est la deuxième. Reprenant des allégations de sa base conspirationniste, Donald Trump avait accusé le logiciel d'avoir effacé 2,7 millions de votes Trump à travers le pays. Sauf qu'à ce jour, il n'existe aucune base factuelle à cette affirmation. Deux problèmes techniques mineurs ont bien été relevés durant les élections de 2020. Une erreur d'affichage rapidement corrigée et une brève panne dans deux comtés, mais ils n'ont jamais été associés à une fraude massive. Cela n'a pas empêché la thèse trumpiste de prendre racine. Un an après l'élection, les Républicains sont 71% à penser que la victoire de Joe Biden n'est pas légitime. Un an après, ils sont encore 71% à penser que... D'accord. Depuis, cette fable a fait des émules en France. En novembre 2021, en s'appuyant sur une vidéo trafiquée, Florian Philippot criait déjà à la fraude et tricherie en marche dans la perspective d'une mise en place du vote électronique en France. Sauf que ce projet a été rejeté par les sénateurs français en février 2021. Les machines à voter sont très minoritaires en France. Seulement 63 communes françaises en sont déjà équipées. Ah ouais, putain. 63 communes. Je rappelle qu'en France, il y en a 35 000 des communes. 63 communes qui représentent 1,3 million d'électeurs. Ah oui, c'est quand même des grosses communes. Un seul modèle de machine à voter est utilisé en France, le modèle ESF1 de la société néerlandaise NEDAP, commercialisé par la société France Élections. Précise au Monde le ministère de l'Intérieur, tout en rappelant qu'aucune fraude n'a jamais été constatée dans les communes impliquées. Après avoir circulé en janvier, la rumeur a retrouvé de la vigueur récemment. Elle a notamment été très diffusée le 17 mars, jour de publication du rapport sénatorial sur l'influence des cabinets de conseil sur les politiques publiques. Le nom de l'entreprise Dominion n'apparaît pourtant nulle part dans les 361 pages du rapport. La rumeur sur laquelle la société Dominion bénéficie d'un contrat avec l'État français ne repose donc sur aucun élément factuel. Beauvau est formel, le ministère de l'Intérieur ne fait pas, n'a jamais fait appel au service de la société Dominion dans le cadre d'organisations des élections. En France, le bulletin papier glissé dans l'urne sont comptés 1 à 1, publiquement, dès la clôture du vote. Le dépouillement est effectué par des scrutateurs au rôle accessible à tout électeur du bureau de vote sous la surveillance des membres du bureau. Le résultat du scrutin est ensuite inscrit sur procès verbal par le secrétaire du bureau qui en transmet un exemplaire à un représentant de l'État. Les scores sont ensuite agrégés bureau après bureau, commune après commune, afin d'obtenir le résultat du vote à l'échelle nationale. La communication de ces résultats passe par un système informatique de centralisation développé en interne et homologué par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSI, ajoute le ministère de l'Intérieur qui assure ne pas faire appel à des prestataires dans le cadre de ces opérations de centralisation des votes. Ce système donne moins de prises aux rumeurs de manipulations informatiques importées des États-Unis. Le scrutin organisé à l'ancienne, c'est ce qui fait la force du suffrage en France. Les gens sont attachés à ce rituel, notamment les votants réguliers qui sont plus âgés, pour qui il s'agit d'un devoir de bons citoyens, observe Anne Jadot, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université de Lorraine. En regard, il montre la faiblesse du système électoral américain. Voilà. Donc, turbo-bullshit, les idées de trucage de l'élection qui commencent déjà à circuler. On essaye d'importer en France des accusations qui déjà ne sont pas fondées aux États-Unis, mais qui en plus ne peuvent même pas exister en France, compte tenu du fait que la boîte en question n'est même pas impliquée et que le système de vote est très différent. Ça ne va pas les empêcher de mentir là-dessus. Visiblement, il y a des gens qui sont prêts à relayer cette idée-là. On risque d'avoir des fachos énervés comme au Capitole ? On verra. Est-ce que ce sera la même rhétorique ? La différence entre les États-Unis et la France, on verra si ce sera le cas en France, je ne l'espère pas, mais c'est qu'en France, les accusations de fraude ont été portées par le candidat lui-même, Donald Trump, président en exercice, quand même pas rien. En France, je n'ai jamais entendu à l'heure où je vous parle ni Éric Zemmour ni d'autres, avoir des propos remettant en cause la sincérité de l'organisation du scrutin. Stratégie du chaos. Ouais. Ouais, ouais. Philippot, mais il a une signature. Ouais, 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 Philippot, ouais. Mais bon, Philippot n'est pas candidat à l'élection présidentielle, quoi. Mélenchon ne l'a pas fait en 2017. Non, Mélenchon en 2017, ça avait été montré dans le film L'Insoumis qui retraçait la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il était très déçu de ne pas être au second tour et donc il a refusé de croire les informations à 20h qui sont issues. Alors je vous rappelle qu'à 20h le dimanche, les informations sur les scores à l'élection ne sont pas issues du système de comptage national, de la remontée d'informations via les préfectures, etc., mais sont issues des instituts de sondage qui font des sondages en sortie d'urne. Donc les instituts de sondage identifient des bureaux de vote représentatifs et vont mettre des sondeurs à la sortie de ces bureaux de vote et demandent à tous les gens qui sortent pour qui avez-vous voté et ensuite, il faut remonter l'information, etc. Donc à 20h pile, ce sont les estimations de second tour mais qui, c'est normal, collent beaucoup plus au résultat du système de remontée des bureaux de vote après dépouillement du coup parce qu'en fait la question n'est plus pour qui pensez-vous aller voter, la question c'est pour qui avait écrit quoi sur le bulletin que vous avez mis dans l'urne. Voilà. Donc c'est pour ça que ce sont des estimations qui sont plus que fiables parce que la probabilité de chance que les personnes mentent est quand même très très faible ou se trompent ou disent autre chose que la vérité là pour le coup c'est pas une anticipation qu'on leur demande c'est qu'est-ce que vous venez de faire. Donc voilà. Donc c'est pour ça que les estimations sont très fiables et qu'on n'a jamais eu de... Bref, donc Jean-Luc Mélenchon en 2017 avait refusé de croire ça en disant non non les instituts de sondage de toute façon ils sont contre moi depuis le début donc moi j'attends les résultats officiels et il avait fait une déclaration tardive parce qu'il avait eu du mal à encaisser le résultat où il est arrivé en quatrième position alors qu'il se voyait au second tour. Mais voilà donc nous Jean-Luc Mélenchon n'a pas en 2017 remis en cause la sincérité de l'organisation du scrutin dans les bureaux de vote. Mauvais joueur. Non 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 bah c'est pas mauvais joueur c'est... La défaite était dure à encaisser pour lui. Donc il a pris le temps. Sans parler de trucage il serait peut-être temps de se rendre compte que notre mode de scrutin favorise une minorité majoritaire et est totalement incompatible avec l'étendue des pouvoirs du président de la république. Non mais alors oui ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec la notion de trucage c'est la question de mode de scrutin. Donc c'est indépendant de la question de savoir comment est-ce qu'on compte les bulletins c'est qu'est-ce qu'on est... Oui oui ça c'est autre chose. Au législatif Zemmour va présenter un parti tu penses en cas de défaite ? Bah il a dit qu'il le ferait. On verra. Personnellement je préfère le vote électronique ça me fait chier de faire X kilomètres pour aller voter blanc. Alors tu confonds le vote électronique et le vote par internet c'est deux choses différentes le vote électronique c'est ce qu'on appelle les machines à voter on l'a vu dans l'article il y en a très peu en France mais c'est pas connecté à internet c'est juste on remplace les isoloirs les bulletins papiers et l'urne par une grosse machine sur laquelle les gens appuient sur le bulletin sur lequel ils veulent voter ils cliquent sur voter et puis c'est enregistré merci au revoir. Le vote par internet ça n'existe pas encore pour les élections nationales ça existe pour les élections étudiantes ça existe pour les élections des français de l'étranger ça existe je crois pour les élections professionnelles dans certaines branches ou dans certaines entreprises je sais pas. Voilà donc pour te répondre une machine électronique il faut quand même que tu fasses X kilomètres pour appuyer sur le bulletin blanc. Avec accord d'entreprise ouais Est-ce que t'as déjà prévu l'organisation de ta couverture des deux tours stream et mission spéciale je vais pas faire d'émission spéciale je pense que je vais faire des streams tranquilles à la maison de toute façon une soirée électorale c'est pas un stream très intéressant enfin si c'est un stream intéressant parce que moi je vais être comme vous je vais attendre les résultats mais en fait ça va être une longue montée en puissance jusqu'à 20h le moment où on découvre les visages des deux personnes qualifiées pour le second tour et ensuite on analyse mais c'est pas ce que je veux dire par là c'est que ça justifie pas en soi d'avoir un grand plateau de mettre des moyens etc c'est pas particulièrement une soirée très intéressante d'un point de vue éditorial mais si j'ai vraiment hâte parce qu'on va passer un super stream donc en vrai je pense que chez moi tranquille à la maison c'est tout aussi bien je préfère passer du temps et de l'énergie à faire des grosses émissions du genre backseat du genre débat du siècle etc parce que ça a du sens que de passer du temps et de l'énergie à faire une soirée électorale ouais il y aura Radio Londres et tout non non mais ça va on va passer un stream cool moi ça va être une bonne soirée mais ça va être une bonne soirée ici chez moi tranquille avec vous dis nous pour qui tu votes Jean STP non non déjà je vous le dirai pas et ensuite je sais même pas exactement là à date j'en sais rien je verrai bien tu participes pas à la Zilane bah non non cette année je peux pas participer à la Zilane c'est le week-end du premier tour désolé ça tombe très mal malheureusement faire des featuring genre Usul et Host mais Usul et Host ils vont faire un truc à Lyon déjà de leur côté ils vont faire une soirée électorale de gauche moi c'est pas mon genre donc pas envie de faire des soirées électorales partisanes t'as raison les SBFM et compagnie faire leur soirée électorale ouais alors en plus les soirées électorales à la télévision en général ils mettent des politiques sur le plateau qui s'envoient des fions à la gueule toute la soirée c'est très chiant c'est très pénible à regarder donc moi je vais vous garantir une soirée électorale 100% aucun politique en plateau il n'y aura que vous et moi ça va être cool ça fout un mal de crâne ah ouais non c'est soirée électorale bière pizza non non mais ça va être cool de toute façon je pense que vous comme moi vous allez passer votre soirée à zapper un peu à la télé à regarder twitter etc bah moi je vais vous proposer une troisième option c'est de venir passer c'est de faire la même chose mais avec moi nous on veut la bagarre ah bah regardez BFM alors enfin regardez BFM ou les autres chaînes qui vous proposent de la bagarre regardez ces news c'est fait pour vous on sera tous sur la ZILAN surtout bah ouais la finale de la ZILAN c'est à quelle heure le dimanche ça dépend comment se passent les demi bah l'année dernière c'était pas tard l'année dernière la ZILAN je me souviens j'y étais j'étais sur place ça avait pas fini si tard que ça ouais c'était à 19h la finale l'année dernière même avant je sais plus désolé je suis sur LOL en même temps est-ce que j'ai bien entendu tu nous proposes de venir chez toi faire un apéro roussel entre les deux tours c'est intéressant de voir la réaction des politiques qui sont ostensiblement éliminées ça donne une indication sur ce que va faire leur mouvement oui oui alors ça c'est intéressant d'avoir les prises de parole des candidats éliminés mais leur lieutenant sur les plateaux qui s'engueulent ça m'intéresse pas du tout oui mais par contre je suis d'accord avec toi le discours post-premier tour des candidats qui ne sont pas qualifiés au second tour est-ce que Pécresse pourrait soutenir Le Pen au second tour non je pense pas je pense pas mais peut-être que le soir du premier tour on va voir un déchirement des républicains peut-être que Eric Ciotti dans son coin va tweeter en disant qu'il appelle à voter Le Pen enfin on verra là je me projette dans l'idée d'un second tour Macron-Le Pen mais on sait pas encore ce que sera ce second tour et puis si c'est Macron-Mélenchon le second tour est-ce qu'il va y avoir des consignes de vote blanc du côté de la droite du côté des républicains surtout lorsqu'il s'engueule sur la responsabilité de l'abstention ah ouais ouais non mais moi je le vois gros comme une maison le débat à la con sur le plateau télé en disant ouais mais l'abstention c'est à cause c'est à cause du gouvernement qui a pas fait campagne c'est à cause d'Emmanuel Macron et puis les macronistes qui répondent non c'est une responsabilité collective ce n'est pas nouveau c'est un phénomène de fond d'ailleurs puisqu'on parle de second tour hop hop un autre article puisqu'on en parlait hier est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai que 60% des électeurs de Mélenchon voteraient Le Pen au second tour comme l'affirme Raphaël Enthoven philosophe de son état c'est Check News donc qui a fait ce travail là pour Libération relayant un sondage il y a trois ans le philosophe oublie de mentionner que le chiffre ne prend pas en compte l'abstention ou le vote blanc entre les deux tours faussant largement le calcul dans un tweet publié vendredi le professeur de philosophie est proche du printemps républicain Raphaël Enthoven indique que 60% des électeurs de Mélenchon voteront Marine Le Pen au second tour de la présidentielle et pas à 19h59 toute la journée par conviction c'est normal ça fait 5 ans qu'ils font cause commune Le Pen vs Mélenchon égale Le Pen vs Le Pen donc ça c'est un tweet de Raphaël Enthoven qui n'est pas étonnant compte tenu des prises d'opposition passées de Raphaël Enthoven qui est très hostile à la France insoumise à Jean-Luc Mélenchon Raphaël Enthoven fait partie des personnalités qui reprennent à leur compte le narratif dont on avait déjà discuté non pas que je le lui conteste c'est une conviction qu'il défend l'idée que l'idée qu'il y a deux blocs qui s'affrontent qui sont les progressistes d'un côté les partis de gouvernement et Emmanuel Macron évidemment et les populistes les démagogues et lui il met volontiers Le Pen et Mélenchon dans le même sac les candidats anti-système prêts à tout pour causer le désordre etc. donc voilà Raphaël Enthoven défend cette idée-là donc ce tweet n'est pas très étonnant mais lui il sort un chiffre il sort un chiffre 60% donc selon lui ce message accompagnait le retweet d'un autre message du même ordre diffusé par un militant du parti communiste et relayant un article de 20 minutes daté de 2 juin 2019 cet article est titré 6 électeurs de Mélenchon sur 10 voteraient Le Pen contre Macron au second tour d'une présidentielle ce papier de nos confrères portait sur un sondage de mai 2019 réalisé par l'IFOP pour Sud Radio CNews et Paris Match et concernait les intentions de vote pour la présidentielle de 2022 l'article de 20 minutes sous-titré Boules de Cristal sous-titré Boules de Cristal se terminait ainsi au second tour Marine Le Pen progresserait fortement avec 43% des suffrages contre moins de 35% en 2017 des progrès réalisés en partie grâce à un fort apport des voix insoumises d'après ce sondage 61% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour voteraient pour la chef du Rassemblement National au second une hypothèse qui reste toute théorique premier point ce sondage a déjà près de 3 ans oui c'est vrai l'offre électorale n'était pas tout à fait la même qu'aujourd'hui explique à Check News Frédéric Daby le directeur adjoint de l'IFOP on testait par exemple Laurent Wauquiez ou Lisier Faure mais pas Éric Zemmour ce sondage a également eu lieu dans un contexte des élections européennes totalement différent de celui d'aujourd'hui c'est vrai les intentions de vote ont aussi évolué depuis dans le dernier sondage mis en ligne lundi qui donne pour le second tour Macron et Le Pen Macron à 58% et Le Pen à 42 les électeurs insoumis du premier tour se prononçant pour le second le font à 56% en faveur du président sortant et à 44% pour la candidate du RN donc c'est pas 60% des électeurs insoumis qui voteraient RN au second tour c'est 44% de ceux qui vont voter ces chiffres d'intention de vote ces chiffres d'intention de vote pour le second tour évoqués par le sondage de 2019 surtout ne signifient pas du tout ce que l'article de 20 minutes en conclut je cite l'article de 20 minutes d'après ce sondage 61% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour voterait pour la chef du RN au second oui non c'est pas ça du tout on peut pas en effet déduire que ce sondage 2019 que ceux qui choisissent Mélenchon au premier s'apprêtent à voter Le Pen au second car ce taux ne porte que sur les suffrages exprimés au second tour on ne sait ainsi pas sur la base du document mis en ligne par l'IFOP quelle part de ceux qui se seraient prononcés au premier tour pour Mélenchon auraient opté pour l'abstention ou le vote blanc au second sollicité par Check News l'IFOP n'a pas été en mesure de retrouver ce taux pour le sondage de mai 2019 mais Frédéric Dhabi indique qu'il se situe généralement autour de 50% pour les électeurs de Mélenchon ce qui signifierait que 50% environ de ceux qui avaient choisi Mélenchon au premier tour s'abstiendraient ou choisiraient de voter blanc pour le second tour en cas de duel Macron-Le Pen autrement dit dans ce sondage ce ne sont pas 61% de ceux qui auraient choisi Mélenchon au premier tour qui pencheraient ensuite pour Le Pen mais 30% vous voyez le calcul ou pas sur 100% de gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour il n'y en a que la moitié qui va voter au second qui va voter ou qui va voter non qui va voter autre chose que blanc voilà voilà c'est ça c'est exactement ça à Boer donc sur les 50 et c'est sur ces personnes là qu'on a 60% qui choisiraient de voter pour Marine Le Pen je sais une dunée désolé c'est des maths c'est à peu près niveau collège mais voilà c'est bon j'ai pigé c'est bon vous l'avez nickel pour la dernière enquête publiée lundi et pour laquelle l'IFOP a pu nous en dire plus le taux d'abstention et le vote blanc au second tour des personnes qui auront choisi Mélenchon au premier tour est de 54% donc en fait c'est 46% des gens qui vont in fine parmi l'ensemble de ceux qui ont répondu voter pour le leader de la France insoumise au premier tour ils sont donc 26% à se prononcer pour Macron au second tour et 20% pour Le Pen à noter enfin que Raphaël Enthoven s'était lui-même prononcé dans un premier temps en faveur de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle en cas de duel Le Pen-Mélenchon oui c'est vrai c'est vrai qu'Enthoven il avait appelé à voter Le Pen au second tour face à Mélenchon je peux encore changer d'avis mais je crois que s'il fallait choisir entre les deux et si le vote blanc n'était pas une option j'irais à 19h59 voter pour Marine Le Pen en me disant sans y croire plutôt Trump que Chavez écrit-il dans un tweet publié en juin 2021 avant une semaine plus tard de rectifier le tir dans une tribune à l'express en suggérant l'abstention voilà donc c'est un électeur sur cinq de Jean-Luc Mélenchon au premier tour qui ira voter Marine Le Pen au second en cas de duel Macron-Le Pen au second à 60% c'est 20% ce qui soulève une question intéressante sur les limites du vote de rejet le vote anti-système comme on dit jusqu'où les électeurs sont-ils prêts à aller pour dégager Macron pour reprendre la notion qui avait été développée par Jean-Luc Mélenchon en 2018 le dégagisme plutôt Le Pen que Macron il y a un insoumis sur cinq votant en tout cas au premier tour qui semble dire oui et c'est la question je me souviens c'est une question qu'on avait abordée alors pas avec les insoumis sur le plateau de Baxit mais c'était avec Philippe Poutou quand il était venu sur est-ce que toutes les colères sont saines est-ce que toutes les colères se valent quand on est en colère quand on est pour l'action de rue c'est le cas du NPA l'appel à la rue etc et c'est marrant parce qu'on avait reçu Philippe Poutou alors qu'il y avait le convoi de la liberté vous vous souvenez ? et c'était intéressant le convoi de la liberté du coup on avait demandé à Philippe Poutou est-ce que tout mouvement de contestation dans la rue est un mouvement auquel vous êtes prêt à appartenir ou est-ce qu'il y a des limites est-ce qu'il y a des mouvements auxquels vous n'êtes pas prêt à rejoindre et tout et il nous avait fait une réponse alambiquée il avait répondu plutôt ouais toutes les colères sont bonnes à prendre faut que ça pète il avait dit ça même quand le Gud est dans la rue c'était la question qu'on avait voulu aborder avec lui et voilà mais bref donc du coup c'est intéressant c'est intéressant est-ce que tout est meilleur que Macron quand on est un électeur mélenchoniste c'est une question que risquent de se poser du coup les électeurs mélenchonistes au second tour la question elle est vite répondue l'abstention va être très forte s'il y a Macron-Le Pen on n'en parle pas assez mais c'est un fléau bah ça ce sera intéressant oui bien sûr c'est ce que montre cet article 54% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour s'il y a un second tour Macron-Le Pen n'iront pas voter préférons s'abstenir au risque que ça bénéficie à Marine Le Pen dont on peut supposer que son électorat sera très mobilisé et qu'elle bénéficiera des voix d'Éric Zemmour et qu'elle bénéficiera des voix d'une partie des Républicains merci Chuck les électeurs de Mélenchon voteront Marine Le Pen apparemment putain toi tu viens d'arriver on vient d'expliquer l'inverse pas que c'est plus compliqué que ça et que c'est pas les électeurs de Mélenchon c'est 1 sur 5 à tout casser il faudrait que tu regardes des trucs qui sont oui non c'est pas propre à la France Insoumise non 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 Yannick Jadot est aux abonnés absents Yannick Jadot je crois qu'il a il a annoncé qu'en cas de second tour Mélenchon Macron il s'abstiendrait il a dit quoi je ne me souviens plus donc ça n'avantagera pas Macron comme en 2017 le taux d'abstention est-ce que ça avait avantagé Macron en 2017 je crois pas non Macron avait bénéficié d'un front d'un front de barrage d'un vote de barrage au second tour il avait été élu en grande partie avec des voix issues de la gauche qui avaient voulu faire barrage à Marine Le Pen et ce barrage là va être probablement en recul cette élection on regardera ça dans le détail après il refuse de choisir Payet à gauche c'était Mélenchon qui avait refusé de choisir entre Le Pen entre Le Pen et Macron au second tour ah non il avait dit aucun bulletin pour Marine Le Pen donc j'en veux encore à la guillée de ne pas avoir dit de voter contre Le Pen en 2002 il ne se prononce pas car il est toujours en vision du second tour France Inter ce matin ah oui pour Jadot oui non mais ça ne m'étonne pas mais ça c'est un peu c'est toujours le calcul cornélien est-ce qu'il faut dire quelles seront vos consignes de vote est-ce qu'il faut répondre à la question que ferez-vous au second tour si vous n'êtes pas qualifié c'est toujours une question extrêmement piège de la part des journalistes c'est normal qu'ils la posent et c'est normal que les politiques décident de dodger la question en disant bah non non je ne réponds pas à cette question est-ce qu'on pose la question à Macron bah non non mais c'est pour ça que je vous dis que c'est une question qui est logique à poser pour des candidats qui se voient qui ont très peu de chance d'être qualifié au second tour horrible question ouais répondre à la question c'est admettre qu'elle se pose exactement donc c'est admettre qu'on voilà qu'on sera pas au second tour et donc c'est se placer dans une logique de défaite etc etc ouais ouais Hamon il avait dit je voterai Jean-Luc Mélenchon et juste après il était tombé dans les sondages ouais ouais non mais voilà enfin bref c'est un piège c'est un piège si je vous le dis si un jour vous candidatez à l'élection présidentielle répondez pas à cette question c'est un piège vous n'avez rien à gagner à répondre à cette question imagine Macron il doit choisir entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ah ça ce serait intéressant ça ce serait très intéressant moi ça m'amuserait du coup attendez je reviens sur ce qu'on était en train de dire sur le vote barrage au second tour le barrage à l'extrême droite redivise déjà à la gauche rebelote putain indiscrétion piquante maladresse vache aux douze confessions chaque jour retrouver les brefs qui ausculte le monde politique donc c'est au comptoir de chez Paul un truc quotidien qui écrit Libération qui donne un peu l'ambiance le débat qui a déchiré la gauche mais aussi la droite dans l'entre-de-tour de 2017 revient sur le devant de la scène faut-il appeler à faire barrage à l'extrême droite il y a cinq ans le camp Mélenchon avait fini par donner une consigne ambiguë et très controversée pas une voix pour le Front National aujourd'hui et à un mois du second tour les fantômes du passé ressurgissent de manière tout à fait logique car le même duel Macron-Le Pen se dessine dans une interview au Parisien Roussel se veut clair j'appellerai à faire barrage à l'extrême droite promet-il et de tacler c'est une grande différence que j'ai à gauche je ne laisserai jamais l'extrême droite mettre la main sur la République suivez son regard évidemment Fabien Roussel c'est une manière indirecte de critiquer Jean-Luc Mélenchon comme il le fait déjà depuis plusieurs semaines après cinq années de Macron au pouvoir qui s'est révélé plus droitier que gaucher la question s'avère un peu plus corsée pour l'écologiste Sandrine Rousseau interrogée ce mardi sur Sud Radio très bien il fait ce qu'il veut dit-elle au sujet de la position du communiste l'écologiste évincé de la direction de campagne de Jadot évacue le sujet vous me réinviterez à ce moment là et on en reparlera même esquive de la part de Manuel Bompard directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon sur France Info et ben on verra après le premier jour j'ai pas dit que je choisissais pas j'ai dit qu'on prend les étapes les unes après les autres on est dans la bataille du premier tour excellente non-réponse de la part de Manuel Bompard de Manuel Bompard qui a parfaitement raison de ne pas se laisser avoir par cette question décidément les pauvres les pauvres Manuel Bompard il est crevé et il doit vesquir des trous dans la chaussée la chronique des véléités électives de François Hollande continue alors que Lex a envisagé de se positionner pour remplacer au pied levé Anne Hidalgo au cas où la maire de Paris lâcherait l'affaire ou serait débranchée son nom circule aussi pour les législatives oh putain François Hollande député ce serait trop bien un ancien président de la république à l'Assemblée nationale vous imaginez ? c'est jamais arrivé jamais de toute l'histoire Giscard il était devenu président de région est-ce qu'il était pas allé au Sénat après Giscard j'ai un doute Giscard attends il avait été député attendez attendez vérification Valéry Giscard d'Estaing boum tac 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 président de la république jusqu'en 81 ça d'accord il a été membre de l'académie française ah oui c'est vrai membre de l'académie française membre du conseil constitutionnel député européen Giscard député européen donc pas député à l'Assemblée nationale député européen de 89 à 93 président de l'UDF oui bon ça d'accord jusqu'en 1996 président du conseil régional d'Auvergne 86 à 2004 ah non ah si député en 93 énorme il a été député Valéry Giscard d'Estaing en 93 énorme j'avais quoi qu'on oublier mais il était il était enfin je veux dire il bossait il a proposé le quinquennat ouais ça ça m'étonne pas il a aussi été à la tête du comité le comité Giscard comme on l'appelait le comité VGE sur la constitution 2008 de de traités constitutionnels européens 93 hop 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 et il a aussi été en 84 ah ouais ah oui donc sous Fabius ah ça m'était complètement sorti de la tête c'est énorme donc ok autant pour moi on a déjà eu un ancien président de la république député donc voilà je reviens sur cet article la chronique des velléités électives de François Hollande continue alors que l'ex a envisagé de se positionner pour remplacer au pied levé Anne Hidalgo au cas où la maire de Paris machin 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 la première fois que l'hypothèse était sortie son entourage avait rapidement démenti à l'AFP mais le refrain a changé aujourd'hui Hollande n'exclut pas d'être candidat pour revenir à l'assemblée reconnaît son entourage et la conseillère en com de l'ancien président d'ajouter à Politico c'est très hypothétique ce qui est sûr c'est qu'il a envie de rejouer un rôle actif en politique après la présidentielle signe en ce sens Hollande a accepté de participer au meeting d'Hidalgo ce soir à Limoges non loin de sa circo historique de Tulle la première de Corrèze que le PS n'a toujours pas attribué François Hollande député de Corrèze à la base Guillaume Larivé était très véhément contre Macron et sa gestion du pouvoir un coup d'état insidieux et une présidence égocratique ah ouais Guillaume Larivé c'est un député à l'air qui était assez vénère c'est vrai le député à l'air n'avait même pas voté pour lui au second tour face à Le Pen mais il a changé allant jusqu'à voter la confiance au gouvernement Castex en juillet 2020 bah dis donc Guillaume en trois ans seulement seul parlementaire LR à soutenir ainsi l'exécutif de quoi alimenter depuis les rumeurs sur sa possible entrée au gouvernement aujourd'hui conseiller politique de Valérie Pécresse Larivé remet lui-même le sujet sur le tapis en affirmant dans le point si Pécresse est éliminé au soir du premier tour je m'engagerais pour que Macron soit à nouveau président et pour que LR participe à l'Assemblée à construire une nouvelle majorité pour la France presque un ralliement et un quasi lâchage de sa candidate accompagnée de cette analyse qui n'aidera pas son futur ex-camp à trouver un espace dans cette présidentielle il y a de fortes convergences entre le projet LR et celui de Macron Guillaume 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 tu vois il y a des gens comme Manuel Bompard qui esquivent les pièges et il y en a qui comme Guillaume l'arrivait non seulement tombent dans les pièges mais ils les fabriquent eux-mêmes ah ouais non mais votez pour Macron de toute façon Macron ou nous c'est tout pareil autant dire qu'il ne va faire pas grand chose pour éviter que Pécresse soit éliminée dès le soir du premier tour bon Guillaume l'arrivait il a un avenir à jouer en Macronie cette présidentielle est décidément pleine de surprises aujourd'hui le Rassemblement National a accusé un autre parti de faire des propositions démagogiques interrogé sur France 2 le président par intérim bénévole de la formation d'extrême droite Jordan Bardella a disqualifié l'idée d'Éric Zemmour venu en réalité d'une pure tradition d'extrême droite de créer un ministère de la remigration objectif expulser les étrangers dont on ne veut plus clandestins délinquants criminels fichés S tout ça n'est pas sérieux à railler Bardella avant de se vouloir pédagogique un ministère en charge de s'occuper de l'immigration c'est le ministère de l'intérieur euh oui dans une partie de l'enjeu la fête est finie veut-il croire voyant Zemmour en perdition dans les sondages et d'entonner le refrain du vote utile à l'extrême droite j'appelle les patriotes à revenir à la maison et à revenir à la raison certains marcheurs ont bien du mal à ne pas céder à un léger triomphalisme malgré la mise en garde d'Emmanuel Macron lui-même car une forme de certitude de la victoire semble gagner la Macronie jusqu'à des plus hautes sphères Jean Castex himself peut ainsi parfois se laisser aller à ce petit syndrome sur TF1 lundi soir le premier ministre était venu parler des aides compensatoires à la hausse de prix de l'énergie mais aussi de la réforme des retraites proposée par le candidat Macron celle-ci sera faite assez rapidement dans le prochain quinquennat à assurer Jean Castex paraissant enjamber quelque peu la présidentielle et la législative si le président de la république est reconduit a-t-il ainsi commencé avant d'être interrompu par Gilles Boulot lui suggérant plutôt le terme réélu oui reconduit non c'est une élection monsieur Castex un verbe moins évocateur qu'une simple nomination verticale ou d'une tacite reconduction tant redoutée par Macron lui-même vous avez tout à fait raison réélu c'est alors repris Castex confirmant son lapsus mais au-delà de ce petit oubli de soi-même le premier ministre a laissé entrevoir le fond de sa pensée quant à une réélection qui ne ferait guère doute concernant les aides financières compensant le prix des carburants le chef de l'état a ainsi indiqué le chef du gouvernement oui pardon a ainsi indiqué travailler à un dispositif plus ciblé pour ceux qui gagnent pas beaucoup et pour ceux qui roulent beaucoup ajoutant au 31 juillet nous réfléchissons d'ores et déjà à poursuivre mais de manière différente et évidemment en fonction de l'évolution de la situation je ne suis pas en mesure de prévoir ce qui va se passer à cette échéance mais il faut en tout cas quel qu'il soit le pouvoir en place puisse avoir le choix de continuer à agir une précaution oratoire qui ne masque pas totalement une forme de confiance dans le résultat on se remémore les sages paroles de son prédécesseur à Matignon-Edouard Philippe à la boxe ceux qui pensent qu'ils ont gagné avant la fin du combat termine souvent KO ouais en même temps alors je suis d'accord pour dire il y a un excès de confiance de la part de Jean Castex qui laisse entendre qu'il a déjà prévu dans sa tête qu'il avait gagné mais en même temps Jean Castex il joue aussi sa partition dans la campagne de Macron en fait le but de Jean Castex sur TF1 dimanche c'était d'envoyer un message aux électeurs de leur dire on est prêt à continuer on est au taquet la candidature d'Emmanuel Macron est une candidature de continuation de continuité de ce qui avait déjà été fait au cours de ces 5 dernières années le message qu'envoie Jean Castex c'est si vous votez pour nous rassurez-vous on est prêt à continuer on n'est pas dans une logique de chambardement etc on a déjà des plans il parle du mois de juillet etc donc en mode en fait nous on est prêt moi je suis prêt à être conduit les équipes sont prêtes le travail va continuer machin 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 il n'a pas tort en soi non non il n'a pas tort Mitterrand était devenu sénateur après sa démission de la présidence a priori aucun autre avant lui de VGE n'avait vérifié avant lui Mitterrand il a été sénateur après avoir été président de la république Mitterrand 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 président de la république premier secrétaire du PS président de la fédération gauche machin président du conseil général député mais ça c'était jusqu'en 81 oui Mitterrand ah non il est mort avant il a quitté l'Elysée en 95 il est mort en 96 donc non Mitterrand Mitterrand ah Mitterrand ah non mais attendez vous me renvoyez le pardon j'ai lu un peu vite Alexandre Mitterrand 1850 ah oui non 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 mais d'accord non mais d'accord non mais moi je parle de oui d'accord moi je parle de la 5ème république ah non me ramenez pas au 19ème siècle les carrières sont-elles le sujet principal de cette émission ? la tienne de carrière on va en parler juste après c'est chaud on va faire ton entretien d'embauche annuel ton entretien d'évaluation c'est la 3ème et encore non c'était même avant 1850 c'était avant la 3ème la 3ème c'est 20 ans plus tard tu parlais de barrage tout à l'heure pourquoi on interdit pas juste le rassemblement national ? oh c'est un vieux débat ça c'est un vieux débat l'interdiction du du Front National qui avait déjà été proposée dans des pétitions par SOS Racisme dans les années 90 interdire un parti ou l'abstention ça marche pas les gars c'est un débat c'est un débat intéressant ça me parait beaucoup plus compliqué d'imaginer d'interdire le rassemblement national aujourd'hui beaucoup plus que dans les années 90 où il était encore il était encore très faible très bas il avait peu d'élus maintenant le rassemblement national ils ont des élus ils ont des villes ils ont des maires des conseillers municipaux des conseillers régionaux des députés européens des députés c'est plus compliqué la base légale de l'interdiction serait complexe à justifier je suis pas sûr que la justice trancherait en faveur de l'interdiction dans une démocratie tout parti antidémocratique doit être supprimé c'est un vaste débat ça pour le coup la démocratie elle mérite d'être un des seuls systèmes politiques à justement tolérer voire même intégrer les partis qui portent une critique de la démocratie elle-même je vous rappelle que sous la troisième république il y avait des députés monarchistes qui étaient élus les monarchistes ont même remporté les élections des années 1870 ils étaient majoritaires donc c'était des gens dont le programme c'était l'abolition de la république ils étaient élus députés ils allaient à l'assemblée nationale machin c'était pas exactement l'abolition c'était bon bref ils s'étaient engueulés entre eux ils arrivaient pas à se mettre d'accord sur quel roi on remet sur le trône et tout je rentre pas dans le détail de l'histoire regardez de la même manière la contestation pour le coup c'est pas le cas du rassemblement national mais la contestation de la logique élective c'est au coeur du discours du NPA et de lutte ouvrière qui ont toujours dit nous on fait le choix de participer aux processus électoraux non pas dans le but de les remporter parce qu'on a pas vocation à gouverner quoi que ce soit on a vocation à porter une voix pour nous la révolution se fera par le mouvement par la rue par la base comme on dit le FN dit le FN dit qu'il n'a pas vocation à gouverner je suis pas d'accord avec toi ça a changé ça c'était effectivement le cas de Jean-Marie Le Pen père qui se projetait pas vraiment dans l'exercice du pouvoir mais Marine Le Pen a construit le rassemblement national justement en changeant le nom du FN en RN dans la logique de l'arrivée au pouvoir dans l'idée de la capacité à gouverner regardez c'est pour ça que tout à l'heure dans le truc qu'on lit sur Zemmour propose la création d'un ministère de la remigration réponse de Jordan Bardella qui est le président du rassemblement national ce n'est pas très sérieux sous-entendu nous sommes sérieux sous-entendu nous nous plaçons dans une logique de prêt à gouverner avec sérieux avec budget chiffré avec proposition réaliste etc quoi j'ai mal lu j'ai encore mal lu le FN dit pas qu'il n'a pas vocation à gouverner ah putain la vache c'est bon en fait on était d'accord non mais on est on est connecté toi et moi c'est bon pardon reprend une bière j'en ai pu est-ce que le RN est républicain étant donné que sa fille a hérité de la direction suite à son père alors le caractère républicain du parti n'est pas directement lié à la méthode de désignation de son chef ou de sa chef c'est dans les valeurs qu'il porte et dans les pratiques qu'il a alors l'occurrence dans les valeurs qu'il porte on peut en débattre moi je considère que non le RN n'est pas républicain en tout cas il sort des valeurs élémentaires de la République il a été condamné à de multiples reprises pour ça en revanche dans les pratiques du RN le RN est un parti politique qui présente des candidats à des élections qui accepte le verdict des urnes techniquement Marine Le Pen a été élue oui oui non mais c'était oui c'était un vote dans lequel elle était enfin c'était un c'était un espèce de vote arrangé comme il y en a souvent dans les partis c'est pareil c'est pareil au parti communiste alors sauf Roussel en 2017 mais bon la direction du parti sortante vous propose de voter pour le candidat machin les sondages influe-t-il les intentions de vote ouais ouais bien sûr d'ailleurs ça fait partie de la critique des sondages les gens qui critiquent les sondages en veulent au sondage qui donne des indications aux électeurs les incitant à voter de manière stratégique et donc peu de manière de conviction que les gens disent ça en général quand ils sont en mauvaise passe dans les sondages puis quand ils arrivent en bonne passe là ils disent bon vote utile là maintenant regardez les sondages classic shit pas nouveau pas grave faut l'accepter ça fait partie du jeu merci Paul Bismuth merci Paul Bismuth l'idée que la manière que t'as de parler des sondages change en fonction de la position dans laquelle t'es dans les sondages mais ça c'est valable pour énormément de choses en politique interdiction des sondages interdiction des sondages pourquoi faire l'interdiction des sondages on risquerait de tomber dans le même scénario que l'interdiction d'annoncer les résultats de l'élection le jour de l'élection avant 20h c'est à dire qu'on aurait des médias étrangers qui feraient des sondages donc on aurait des médias belges suisses canadiens qui feraient des sondages et qui les publieraient parce qu'ils ont le droit de le faire ce serait débile ce serait vraiment débile donc au final vous et moi on en entendrait parler de la même manière tu les bannes tous interdiction des médias étrangers ouais bon bref vous avez compris des paradis sondagiers j'avoue il y aurait des paradis sondagiers comme il y a des paradis fiscaux c'est faible comme argument bah pourquoi c'est faible comme argument de dire que la mesure serait rendue inefficace non ça me paraît plutôt solide comme argument ça peut pas être le seul mais interdiction des sondages six mois avant mais au niveau européen non mais non mais non je vais acheter une pizza tu me conseilles quoi une Regina les sondages on peut toujours s'en foutre ouais on peut toujours s'en foutre on peut toujours les lire ne pas les lire et ne pas en parler etc moi je préfère qu'on ait des sondages et qu'on ait la critique des sondages et qu'on les prenne avec les pincettes nécessaires à manier les sondages surtout qu'on qu'on fasse de l'éducation aux médias à grande échelle en rappelant toujours aux gens qu'un sondage n'a pas vocation à prédire l'avenir aucun sondage ne prédit l'avenir c'est des fantasmes qu'on projette sur des sondages parfois parce qu'on en a envie parfois parce qu'on le redoute voilà c'est pas les sondages qu'on doit interdire c'est notre rapport à eux qui doit changer c'est joliment dit je suis assez d'accord je suis assez d'accord avec toi voilà pareil pour le cannabis hein de quoi il y a une FAQ qui explique les limites des sondages sur l'agrégateur de France Info notamment les soucis de la méthode des quotas d'accord ok il faudrait interdire le vote utile en surveillant les gens pour qui en surveillant pour qui vote les gens c'est l'enfer on va vérifier que les gens votent bien non mais moi je pense qu'ils font un parti unique il faut un parti unique qui représente les gens et puis c'est bon comme à la grande époque de l'URSS tu ne peux pas être contre le parti communiste puisque le parti communiste c'est le parti de la classe ouvrière tu ne peux pas être contre la classe ouvrière camarade donc tu ne peux pas critiquer la direction du parti c'est QFD voilà c'est ça il faudrait faire une campagne pour décrédibiliser les sondages en montrant à quel point leurs méthodes ne veulent rien dire si tu veux mais encore une fois ne pas faire l'élection c'est bon pour le budget de toute façon bon ça ne coûte pas cher une élection l'argument budgétaire n'a jamais été un excellent argument les régimes autoritaires ne coûtent pas moins cher que les démocraties loin de là attends qu'est-ce que j'avais noté d'autres hop non attends il est trop long cet article il est chiant ça on l'a déjà lu le trucage en a déjà parlé Macron face au risque de la démobilisation qu'est-ce que j'avais d'autre non il n'y a pas grand chose de passionnant dans les articles que j'ai sous les yeux c'est assez vu et revu non si un président est élu mais qui a beaucoup d'abstention plus de 40% il peut se passer quelque chose bah institutionnellement non mais politiquement oui c'est tout le problème de la faiblesse de la représentativité en fait c'est un des problèmes de l'abstention d'ailleurs on l'a vu on a vu le risque de la démobilisation non pas encore je vais le lire on l'a vu avec le mouvement des gilets jaunes en grande partie pendant ce quinquennat c'est qu'il y a il y a une crise de la démocratie qui est plurifactorielle et pluri qui s'explique par différents facteurs et qui se montre avec différents visages l'abstention en est l'un des visages les méthodes de mobilisation et l'effondrement des corps intermédiaires aussi l'abstention fait craindre la faiblesse d'une légitimité et c'est pas rien déjà que la légitimité dans la démocratie représentative est en partie une fiction à laquelle on peut adhérer ou pas mais dès lors que cette représentativité est entachée par en plus une faible mobilisation des électeurs ça pose de réels soucis de la légitimité de la décision qui est prise les gilets jaunes étaient moins de 1% de la population en soi ça représente rien factuellement c'est plus compliqué que ça c'est pas le nombre de personnes qui mettaient un gilet jaune et qui défilaient le samedi qui disaient quelque chose de l'importance du mouvement c'était les thèmes portés et la représentativité de la colère et notamment dans les sondages les gilets jaunes ont longtemps été assez soutenus par l'opinion publique par toute une partie par toute une frange de la population les personnes qui vivent en zone périphérique les classes moyennes paupérisées qui sont obligées de prendre la bagnole pour aller bosser un retournement soudain des votes comme en Allemagne est-il probable ? ou t'as vu un retournement soudain en Allemagne au contraire ? les élections régionales avec un affaiblissement de l'AFD il y a eu une sur-représentation du vote écolo et social-démocrate post-Merkel c'était hyper serré en plus le vote était hyper serré non je sais pas Estoni a fait une très bonne vidéo sur l'histoire des élections ouais Estoni est un youtuber qui parle d'histoire qui a fait une très bonne vidéo sur l'histoire des élections présidentielles en France le SPD qui remonte de nulle part ouais les sociodémocrates allemands peut-on s'attendre à une grosse abstention ? ouais on peut même si l'abstention est historiquement plus faible aux présidentielles que dans les élections intermédiaires les élections intermédiaires c'est les élections européennes et les élections locales il y a quand même il y a quand même un risque abstentionniste assez important au premier et au second tour donc ouais on peut s'attendre à une forte abstention cette année qui s'expliquera par des effets par des éléments contextuels mais aussi par une crise de la démocratie qui est bien plus ancienne bien plus ancienne je parle de la SPD qui passe de presque quatrième au premier peut-on voir un retournement comme cela dans les élections à venir en France ? ah tu parles de ça euh non c'est pas ce qui est en train de s'organiser là pour la présidentielle prochaine a priori on devrait se diriger vers un quatuor de tête qui serait assez similaire à ce qu'on a eu en 2017 donc il n'y aura pas de revirement spectaculaire on verra dans cette élection présidentielle est-ce qu'on peut avoir une grosse surprise le soir du premier tour peut-être c'est possible je trouve que de plus en plus de gens se sont politisés ces cinq dernières années oui mais la politisation ne se traduit pas nécessairement dans l'expression d'un vote il y a beaucoup de gens qui sont abstentionnistes mais qui n'en pensent pas moins ils refusent de participer au scrutin Mélenchon qui monte c'est le signe d'une recomposition à gauche autour de la France insoumise ou c'est juste circonstanciel on verra parce que la question de la reconstruction à gauche autour ou pas autour de la France insoumise dépend non seulement du score que fera la France insoumise et ce que feront les autres forces de gauche au premier tour mais aussi de ce qu'en feront les forces de gauche après la présidentielle donc on verra Existe-t-il des élections dans certains pays où un deuxième tour se fait à trois candidats oui en France aux élections législatives je rappelle ça une triangulaire par curiosité Macron a officiellement refusé votre invitation pour le débat du siècle ou il a tout simplement ignoré il a fini par refuser formellement il faut faire un vote entre les abstentionnistes on a même des quadrangulaires ouais ouais ça existe Chili pour les présidentielles ah ouais au Chili ils peuvent se retrouver dans une situation triangulaire au second tour ok ok pourquoi toujours vouloir réunir la gauche ça je sais pas ça c'est aux gens de gauche qu'il faut demander ça si tu regardes l'histoire de la gauche ça les aide à arriver au pouvoir quand même de se réunir c'est pas que le cas à gauche d'ailleurs merci Kajersen l'histoire du rassemblement de la droite et du centre aussi c'est ce que fait Valérie Pécresse je rassemble la droite et le centre je suis la candidate de la droite et du centre etc parce qu'elle est soutenue par l'UDI c'est pour ça qu'elle dit ça et puis de l'autre côté vous avez Marion Maréchal-Le Pen Eric Zemmour etc qui appelle à une union des droites la réunion Zemmour-Le Pen j'ai des frissons ça a peu de chance quand même enfin évidemment pas avant le premier tour on verra je serais curieux de voir les évolutions de l'extrême droite après la présidentielle est-ce que la dynamique Eric Zemmour va continuer à la baisse est-ce qu'Eric Zemmour va réussir à avoir des députés est-ce que Marine Le Pen va réussir à avoir des députés en tout cas en nombre suffisant pour créer un groupe à l'Assemblée ils ne visent pas le même électorat ça a Le Pen et Zemmour bah raison de plus pour se rassembler on va essayer d'élargir la base électorale comme on dit je m'intéresse à la politique depuis 15 ans je suis électeur de droite et j'ai pas entendu parler sérieusement de l'union des droites avant Zemmour bah pour le coup si l'union des droites ça a souvent été un rêve porté par un certain nombre de personnes à droite qui voulaient mettre fin au cordon sanitaire qui empêchait le rapprochement entre la droite et l'extrême droite sur fond d'histoire de la seconde guerre mondiale etc donc ça a été théorisé pendant longtemps le club de l'horloge l'institut Montaigne aussi en partie a participé à la réécriture d'une pensée de droite qui permettrait de rallier les électorats par-delà les divergences historiques il y avait l'UMP c'était le RPR et l'UDF oui mais ça c'était l'alliant entre la droite et le centre là quand je parle d'union des droites je parle pas de l'UMP avec RPR et l'UDF je parle de l'union des droites avec la droite et l'extrême droite donc la droite au sens droite républicaine donc les héritiers du RPR et de l'UMP donc aujourd'hui les républicains et les héritiers du lepénisme qui veulent se dédiaboliser et exercer le pouvoir c'est ça qu'on appelle l'union des droites ce que veut Zemmour ce à quoi rêve Zemmour absolument absolument LR explosera-t-il entre la république en marche d'un côté et le RN reconquête de l'autre c'est la question que je me poserai moi le soir du premier tour si Marine Le Pen arrive au second tour les républicains je sais pas trop ce qu'ils vont devenir on verra les moi ça m'intéressera particulièrement de voir les votes au second tour des électeurs les républicains pareil pour le PS ouais mais pour ça il faudrait qu'il y ait une situation en miroir avec Macron Mélenchon où là le PS serait divisé en deux entre ceux qui rejoindront Mélenchon et ceux qui iront chez Macron vous voyez le PS a déjà explosé bah non les socialistes ils ont des dizaines de députés ils ont des régions des communes ils s'en sont bien sortis aux élections locales mais ils se cassent la gueule à répétition aux élections nationales donc le PS n'est plus ce qu'il a été par le passé c'est à dire la maison commune de la gauche pour reprendre la grande maison la vieille maison merci Scavenger mais pour autant le PS est un parti d'opposition qui a une vitalité démocratique intéressante dans les territoires pas au niveau national ils ont des régions le PS ouais à peu près la moitié des régions françaises quand même pas mal 6 ou 7 régions je crois si peu finalement et c'est pareil pour les républicains les républicains ils sont arrivés en 3ème position en 2017 pour la première fois pour la première fois de la 5ème république la droite n'avait pas de candidat au second tour ça a été un traumatisme énorme pour ce parti quand même mais ils ont réussi à maintenir quand même un groupe solide d'opposants à l'Assemblée nationale premier groupe d'opposition à Emmanuel Macron c'est les républicains à l'Assemblée et ensuite aux élections locales ils s'en sont plutôt bien sortis les républicains alors pas aux européennes ils ont vraiment pété la gueule avec Bellamy vraiment ça s'est mal passé en revanche aux municipales dans les petites villes et aux régionales les républicains ils s'en sont bien sortis ils ont gardé leur région ils ont maintenu leur département aussi donc c'est le paradoxe c'est le paradoxe dans lequel est notre vie politique actuellement notre paysage politique se retrouve divisé entre des réalités et des performances aux élections intermédiaires et des réalités et des performances aux élections nationales les parties qui s'en sortent le mieux aux élections nationales ont tendance à contre-performer aux élections locales et les parties qui s'en sortent bien aux élections locales sont souvent des vieux partis installés depuis longtemps avec un fort maillage territorial qui n'arrivent pas à créer la différence aux élections nationales à l'exception de la République en marche enfin oui non la République en marche sont dans la première catégorie ça s'explique comment ça s'explique par le fait que c'est pareil c'est plurifactoriel il y a eu une prime à la reconduction aux élections locales notamment aux élections régionales déjà sur fond de fortes abstentions faut pas oublier ça très très fortes abstentions aux élections régionales et faibles critiques des électeurs vis-à-vis des bilans de leur région les électeurs sont souvent assez éloignés de leurs conseils régionaux ont du mal à identifier à quoi ça sert le conseil régional et donc quand on leur demande est-ce qu'il faudrait changer de président du conseil régional ils disent bah non je vois pas très bien pourquoi moi ça s'est bien passé ces cinq dernières années donc voilà t'as une forme de reconduction t'as aussi des partis donc les républicains et l'EPS pour ne nommer que et leurs alliés évidemment ils sont pas tout seuls dans les régions attention qui sont des partis qui ont éprouvé leur capacité à diriger les régions visiblement à le faire pas trop mal en tout cas aux yeux des électeurs donc bon il y a une forme de reconduction aussi par reconnaissance de la compétence de ouais ouais alors évidemment je pourrais rentrer encore plus dans le détail en disant qu'il y a une histoire du socialisme municipal en France il y a une histoire de la décentralisation qui font que c'est vrai qu'historiquement les socialistes les centristes et les républicains ont tendance à ont tendance à bien s'en sortir au niveau local dans leur gestion à quelques rares exceptions près donc voilà les élections locales sont des élections auxquelles les gens ont tendance en tout cas les gens en colère qui pourraient être tentés de voter pour des pour des partis de changements radicaux ont peu tendance à voter aux élections régionales aux élections locales et en revanche on les retrouve aux élections nationales à voter pour des candidats qui eux souhaitent donner un coup de balai des candidats anti-système que l'on va retrouver soit chez Marine Le Pen soit Rix Zemmour soit Jean-Luc Mélenchon pour des raisons différentes je mets pas un signe égal entre eux est-ce que c'est vrai qu'on peut accéder au conseil municipal comme bon nous semble j'ai envie de squatter le mien absolument les conseils municipaux sont publics vous pouvez aller assister dans le public au conseil municipal je vous invite à le faire une fois dans votre vie si vous avez l'occasion est-ce qu'on pourrait bientôt voir la fin de cet ancrage national des vieux partis de cet ancrage local tu veux dire parce que là l'ancrage national ils sont en train de le perdre petit à petit même à Paris vous pouvez aller assister au conseil de Paris à l'hôtel de ville vous pouvez aller assister alors il est aussi retransmis en vidéo vous pouvez aller assister à vos conseils d'arrondissement l'Assemblée nationale aussi c'est public non mais c'est public les gars je veux dire la démocratie est rendue à visage découvert c'est public vous pouvez aller assister je vous rappelle que vous pouvez aller au tribunal assister aux audiences à quelques exceptions près les audiences sont toutes publiques vous pouvez aller au conseil municipal vous pouvez aller au conseil départemental vous pouvez aller au conseil régional vous pouvez aller à l'Assemblée nationale vous pouvez aller au Sénat voilà vous avez accès à vos espaces de démocratie représentative je peux aller à l'Assemblée nationale vraiment ah oui oui il faut que il faut que vous demandiez à votre député à ce qu'on appelle un billet de séance voilà nominatif c'est tout je croyais qu'il fallait demander à son député pour aller à l'Assemblée nationale oui il faut il faut demander à son il faut demander à son député mais il y a des places qui sont réservées pour le public alors je crois qu'il faut demander à son député ou en vrai vous pouvez demander à un député même si c'est pas le vôtre c'est pas celui de votre circonscription en vrai peu importe si c'est quelqu'un quelqu'un que vous aimez bien vous pouvez lui demander il n'y a plus besoin quoi il n'y a plus besoin de demander à son député ah ouais c'est plus le cas attends ah oui ils ont ouvert le truc sur internet ah oui c'est vrai c'est vrai voilà 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 ils ont un ouais ouais non c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'avais vu ce truc là assister à une séance voilà vous pouvez choper un billet sur ce site voilà vous pouvez toujours passer par la technique du député mais ils ont aussi créé un portail web c'est très bien ça bon là l'événement est terminé parce qu'on est hors session mais en session vous pouvez aussi visiter l'assemblée nationale vous pouvez visiter l'assemblée nationale vous pouvez faire une visite virtuelle si vous avez un navigateur internet sinon vous pouvez visiter l'assemblée et donc là pareil il faut réserver tout c'est mieux si c'est un groupe moi je l'avais déjà fait avec les abonnés on avait fait un apéro on avait fait une visite de l'assemblée avec les abonnés ensuite on avait fait un apéro et à la fin de la visite il y a une boutique c'est comme à Disneyland à la fin de l'attraction il y a une boutique je perds pas le nord il y a des mugs mais non vous confondez l'assemblée nationale et le sénat on peut avoir un porte-clés Richard Ferrand je crois pas qu'il personnalise les trucs mais non il y a bien une boutique et où la boutique attends je vais la retrouver boutique assemblée boutique.assemblée-national.fr c'est un site de e-commerce ma foi assez classique vous pouvez acheter plein de trucs c'est plutôt cher c'est genre 50 balles à un ours en plus faut pas déconner non plus mais non ils vendent plein de trucs de la papeterie de la librairie des décos des affiches ah mais j'en avais acheté une moi d'affiche ils l'ont plus c'était la grande voilà c'est pas non plus je veux dire pour décorer sa chambre d'ado c'est moyen quoi vous pouvez acheter des trucs pour les n'enfants regardez le petit coq de la république bon après ils ont des trucs plus rigolos ils ont les stabilos alors c'est pas ceux là ils ont les bols madame la présidente monsieur le président ils ont des trucs je me souviens ils ont des chaussettes gauche droite voilà vous avez les gants de cuisson gauche droite ils ont des peignoirs des masques et de mémoire ils avaient des chaussettes avec écrit gauche et droite sur les chaussettes gauche et droite c'est marrant votez pour moi le truc de machin tac tac les cravates les chaussettes voilà les chaussettes gauche droite elles sont là le béret rouge bleu qu'est-ce qu'ils ont d'autre comme truc rigolo quand je dis rigolo c'est de l'humour de l'assemblée attention faut pas non plus vous attendez pas à des blagounettes absolument incroyables séance de nuit regardez le pyjama pour bébé séance de nuit c'est trop mignon en vrai c'est marrant en vrai ça c'est pas mal ça me fait marrer je valide cette décision elle a dû être prise en réunion ce serait pas marrant qu'on fasse un pyjama pour bébé séance de nuit qu'est-ce qu'ils ont d'autre madame la président monsieur le président c'est le géant droite-gauche soif de liberté votez pour moi soif de fraternité temps de parole ah ils ont des sabliers temps de parole trop drôle pas mal pas mal il faudrait que je fasse un partenariat avec eux et que je vous offre des goodies ah c'est qui ils ont le tir bouchon on me l'a offert je vous l'avais montré ça le tir bouchon le tir bouchon de l'assemblée nationale on me l'a offert regardez c'est un petit on dirait un oeuf vibrant mais ça n'en est pas un faites attention vous le dévissez vous sortez le truc vous le mettez sur le côté vous le revissez et hop vous avez un tir bouchon rouge bleu gauche droite c'est pas énorme ça c'est made in france ouais ouais made in france pas mal hein hop là et on m'avait aussi offert le mug de l'Elysée je sais pas où il est passé mon mug de l'Elysée on m'avait offert ça à Noël j'aurais préféré un oeuf vibrant de l'assemblée on aurait tous préféré qui vibre en fonction des applaudissements des députés dans les séances putain les idées oh là là les idées les cons je me fatigue moi même est-ce qu'ils vendent des vestes qui peuvent se retourner selon les situations en vrai ce serait marrant c'est pas celui qui est sur la commode j'ai mon mug ZT que j'avais acheté en 2014 que j'ai toujours j'ai mon mug ZT mais le mug Elysée en vrai il est peut-être au studio l'autre commode je sais ici non 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 c'est pas celui-là ça c'est encore un autre mug donc pourquoi on est en train de parler de ces conneries pourquoi on est sur pourquoi on a atterri sur le site de la boutique de l'assemblée nationale je sais plus ah on parlait des visites ah oui c'est ça on parlait des visites est-ce qu'on peut venir visiter oui oui vous pouvez venir visiter je vous invite à le faire sinon si vous pouvez pas vous déplacer pour assister aux séances vous pouvez regarder la chaîne Twitch de Jean Macier qui diffuse les séances de questions d'actualité au gouvernement le mardi en direct merci LinkedIn merci Gessino qui fait un don à Backseat merci beaucoup pour ton soutien à Backseat pour une exclamation utip dans le chat pour soutenir financièrement Backseat et lui permettre de continuer donc voilà on parlait des visites on parlait de machin avant ça on parlait de la présidentielle avant ça on parlait de la présidentielle merci Gistrom merci beaucoup j'ai acheté un mug hier oui j'ai vu il y a eu des mugs qui ont été achetés c'est trop cool non écoutez moi je vous propose qu'on fasse un petit FAQ si vous avez des questions à me poser ah oui tiens d'ailleurs ce serait pas mal qu'on fasse une FAQ sur la chaîne après j'en parle à PEMF une FAQ à l'ancienne à la Youtube faut voter pour qui ? pour qui vous voulez ? à quand la retraite ? 65 ans je crois j'ai cru comprendre la salle au deuxième tour tu y crois ? pas vraiment qu'as-tu mangé ce midi ? un rachis parmentier tu diras pour qui tu as voté après l'élection ? non t'as lu l'article sur la démobilisation en Macronie ? non mais là je suis fatigué je le lirai plus tard pain au chocolat ou chocolatine ? pain au chocolat comment on met en place une 6ème république ? et bah j'en sais rien bon courage t'as un tir bouchon sur le bureau ou c'était prévu ? j'ai un tir bouchon sur le bureau tu te vois toujours continuer le Twitch long terme ou tu as d'autres projets ? pour l'instant ça me plaît donc tant que ça me plaît je continuerai mais ouais 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 non du coup la 5ème est éternelle non tu aimes répondre à des questions ? oui est-ce que si on te croise dans le métro on peut te saluer ou dire qu'on aime ce que tu produis ? bah ouais en général vous avez pas besoin de mon autorisation pour le faire et ça me fait plaisir donc ouais ouais n'hésitez pas euh t'as vraiment voyagé dans la malle un retour d'Edouard Philippe bientôt après la présidentielle je pense ouais je pense qu'il va jouer un rôle important euh quelle est la personne politique que tu rêverais d'interviewer même si cette dernière est morte ? non mais les morts ça compte pas parce que non mais Nicolas Sarkozy j'aimerais beaucoup interviewer Nicolas Sarkozy j'ai un milliard de questions à lui poser à Nicolas Sarkozy quand est-ce que tu fais une FAQ bah ça pourrait être pas mal de faire ça merci s'il vole 92 vas-tu parler de la politique québécoise ? non euh j'ai peur de la capacité des candidats en face de Macron à faire valoir des idées fortes et des valeurs à intérêt de la France internationale qu'en penses-tu ? je sais pas j'ai cru voir passer une possibilité de réduction de vitesse en autoroute pour pallier la hausse du carburant est-ce qu'on peut voir une règle excluant la réduction de la vitesse pour les véhicules hybrides électriques ? pour des raisons de sécurité il y a peu de chance ça fait quoi si la Corse est autonome ? ça dépend du statut d'autonomie mais ça veut dire que la collectivité de Corse aura beaucoup plus de pouvoir au détriment de l'Etat mais je sais pas jusqu'où ça peut descendre en fait la question de l'autonomie de quoi ils peuvent décider jusqu'où ? ça veut dire quoi ? c'est-à-dire que quand il y a des lois qui sont votées elles s'appliqueront pas en Corse ? c'est ça la question des compétences quand on parle de compétences des collectivités locales on parle de ça de quels sont les domaines dans lesquels vous êtes libre de décider pour vous-même ? la haute cour de justice peut destituer le président dans quel cas et pourquoi ? va sur ma chaîne YouTube j'ai fait une vidéo qui répond à cette question pourquoi backseat ? ça c'est le chat qui a trouvé le titre de l'émission j'ai entendu que l'Alsace avait un statut particulier ça aurait-tu détaillé ? oui, oui l'Alsace a un statut un peu particulier compte tenu de l'histoire compte tenu du fait que l'Alsace a rejoint la France tardivement et que donc au moment de sa réintégration dans le territoire français dans un contexte post-Première Guerre mondiale il a été décidé de garder des exceptions qui sont issues du coup du droit allemand pour pas que le changement soit trop brutal pour les Alsaciens et c'est le cas dans plein de domaines en matière de sécurité sociale en matière de laïcité en matière de... voilà Moselle aussi oui Alsace et Moselle merci un illustre inconnu qui a acheté un mug sur le U-Tip de l'émission Backseat et donc voilà mais c'est pas comparable du tout avec les statuts particuliers qu'ont par exemple la Nouvelle-Calédonie bientôt peut-être la Guyane et la Corse etc l'Alsace reste un département tout ce qu'il y a de plus départemental avec les compétences de conseils départementaux etc il parle de la collectivité européenne d'Alsace ah oui non ça c'est encore autre chose pas la Guyane la Guadeloupe pardon pardon la Guadeloupe excusez-moi Paris a aussi un statut particulier Paris, Marseille et Lyon sont des départements en plus d'être des... enfin Paris en l'occurrence c'est un département en plus d'être une région donc le conseil de Paris est à la fois un conseil municipal et un conseil départemental et il y a quelques subtilités en matière de compétences à Paris compte tenu du fait que c'est la capitale c'est un peu spécifique oui et en plus c'est une métropole le grand Paris Paris est un département pas une région j'ai dit quoi ? j'ai bien dit département Lyon également avec quelques autres spécificités ouais 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 c'est la loi PML Paris, Marseille, Lyon qui est une loi qui donne des statuts particuliers à ces trois villes compte tenu de leur taille t'as dit région ? ah merde excusez-moi je me suis trompé alors non non c'est bien département non non la région Île-de-France c'est beaucoup beaucoup plus grand la réunion est un département et une région oui oui mais ça c'est des statuts particuliers pour les collectivités d'outre-mer mais oui oui c'est vrai c'est quoi des départements ? ce sont des conseils départementaux alors le département c'est une zone géographique délimitée par un trait sur une carte mais à l'intérieur du département à l'intérieur de cette zone il y a des institutions spécifiques pour gérer politiquement les affaires du département dans les compétences qui relèvent des institutions en question et il y en a deux principales tu as le conseil départemental qui est élu qui est une collectivité locale comme on dit élu à l'occasion des élections départementales et tu as la préfecture qui n'est pas élue qui est représentant de l'état dans le territoire dirigé par un préfet qui est nommé par le gouvernement les budgets sont-ils divisés de manière relativement équitable entre les régions et les départements ? elles n'ont pas les mêmes modes de financement mais il y a des ressources financières qui sont liées à des taxations de l'activité économique dans le territoire et il y a aussi des ressources qui viennent de l'état et en plus de ça il y a ce qu'on appelle un fonds de péréquation qui permet d'équilibrer les finances entre les collectivités pour éviter les inégalités Merci Moimoi pour ton soutien avec site Merci Est-ce que c'est vrai qu'à Paris il y a eu deux maires qu'à partir de Chirac ? Ouais Le premier maire de Paris au sens où on entend maire de Paris a été Jacques Chirac en 77 Avant la ville de Paris n'avait pas de maire n'avait pas de compétence de conseil municipal c'était directement géré par l'état via le préfet de la Seine comme on dit la préfecture de la Seine qui était tout puissant pour des raisons historiques un peu longues à expliquer mais voilà donc il a fallu attendre la réforme de 75 pour que les premières élections municipales parisiennes soient organisées enfin les premières il y avait déjà des conseils d'arrondissement il y avait déjà un conseil de Paris mais enfin bref c'était compliqué Et donc oui ça a été Jacques Chirac puis Jean Tibéry puis Bertrand Lanoé puis Anne Hidalgo Anne Hidalgo n'est que la quatrième maire de Paris le préfet de Paris reste une exception en France ouais le préfet de police de Paris le préfet de police comme on dit a des compétences étendues du fait que Paris est la capitale donc c'est une spécificité ouais il y en a pas eu avant pendant la révolution non mais si en fait Paris il y a eu des évolutions politiques très compliquées mais comme Paris c'est la capitale comme c'est à Paris que se sont passés des événements historiques notamment des journées révolutionnaires qui ont changé l'histoire de France que ce soit en 1789 et puis dans les révolutions suivantes du 19ème siècle jusqu'à la commune de Paris pour toutes ces raisons là le pouvoir central l'état s'est toujours méfié des parisiens c'est toujours méfié de Paris et il y a eu des moments dans ces épisodes révolutionnaires je vais pas rentrer dans le détail mais il y a eu des moments où les parisiens avec leur conseil municipal avec l'hôtel de ville etc. se sont opposés au pouvoir central ont même parfois chassé le pouvoir central de Paris c'était le cas pendant la commune par exemple et pour toutes ces raisons du coup l'état central a décidé de retirer aux parisiens la possibilité de s'auto-organiser mais ça a été le cas dans beaucoup de territoires c'était très particulier mais notamment à Paris Paris n'avait pas le droit d'avoir sa propre police municipale il a fallu attendre une loi qui a été votée il y a quelques années seulement pour que Paris ait le droit d'avoir une police municipale notamment parce que la garde nationale avait laissé un très mauvais souvenir au pouvoir et donc c'est pour toutes ces raisons que Paris était administré par l'état les parisiens avaient leur mot à dire via des élections qui votaient pour des gens qui donnaient leur avis mais au final la décision n'était pas prise par les élus parisiens elle était prise par le préfet de la Seine il y en a un que vous connaissez très bien de préfet de la Seine c'est le baron Haussmann le baron Haussmann qui a remodelé Paris avec les grands travaux les grands boulevards les immeubles haussmanniens etc le baron Haussmann il travaillait à la préfectorale il ne faisait pas des réunions de concertation Haussmann il prenait une carte il disait là on va faire un boulevard donc tous les immeubles qui sont sur le tracé du trait de crayon vous les rasez et les gens qui habitent dedans vous les expulsez ça dégage vous leur filez une compensation à la con mais en fait ça dégage voilà c'est ça la méthode préfectorale donc voilà quoi le préfet poubelle c'était un préfet de la Seine je crois ouais des gens charmants un peu comme dans Sam City ah ouais non c'est sûr ça change de Bertrand Delanoé qui est arrivé qu'il faisait des réunions publiques de concertation pour savoir comment vous voulez qu'on gère les choses tout ça non c'était Eugène poubelle était préfet de la Seine ok d'accord c'est intéressant toutes ces histoires ouais ouais il y avait les années 50 les années 50 et 60 avec la construction du boulevard périphérique la construction des voies sur berge qui elles aussi ont été faites par décision de l'Etat tu nous expliques Costa Contrénel non Maurice Papon était préfet de la Seine il l'a été tardivement Maurice Papon il était surtout préfet à Lyon pendant la collaboration c'est lui qui a assassiné Jean Moulin il y avait un projet de faire une autoroute dans Paris ouais ouais il y a eu plusieurs projets vous regardez les projets urbains des années 50 c'est extrêmement intéressant ça fait un peu froid dans le dos mais c'était une autre époque merci Raldil tu confonds avec Barbie ah oui non close Barbie pardon pardon pourquoi je confonds Klaus Barbie parce que j'ai regardé un documentaire sur Klaus Barbie récemment mais j'ai aussi regardé un documentaire sur le massacre des Algériens dans la Seine à Paris au moment où Maurice Papon était préfet Papon était à Bordeaux oui il était à Bordeaux Papon ouais ouais les Algériens dans la Seine non c'était ça c'est le documentaire quand l'histoire fait date avec l'historien Patrick Boucheron il a fait un excellent épisode sur le massacre des Algériens à Paris en 67 61 61 61 après on passait collabotrouble aussi oui oui dans mes souvenirs aussi bref et donc du coup et donc du coup voilà pourquoi est-ce qu'on parlait des préfets de la Seine parce que je vous parlais de Paris ouais je vous disais si vous regardez les projets architecturaux et d'urbanisme il se trouve que j'ai grandi quand j'étais petit j'ai pas grandi à Paris j'ai grandi juste à côté dans le quartier de La Défense qui est le qui est le quartier enfin c'est un quartier d'affaires à Paris enfin un quartier d'affaires un quartier avec des grands buildings plein de bureaux full économie tertiaire etc et j'ai grandi là-bas et ça c'était typiquement un quartier qui a été pensé imaginé à une époque révolue où on fantasmait sur l'architecture sur dalle le corbusier tout ça on fantasmait la voiture l'utilisation de la voiture individuelle c'était l'avenir c'était le futur c'était ça l'avenir du pays les notions de les notions de de changement climatique n'existaient pas les notions de prix du carburant n'existaient pas c'était avant le premier choc pétrolier donc à l'époque c'était à l'époque c'était on imaginait un fonctionnement de la société idéale future extrêmement différent et donc voilà et donc tout ça pour dire que oui le boulevard périphérique les voies sur berge les voies sur berge ça a été présenté comme un progrès immense à l'époque c'est génial on va pouvoir traverser Paris il y a une autoroute au coeur de Paris c'est pas une autoroute c'est l'équivalent du national c'était limité à 70 en plus je crois au début tu pouvais traverser Paris pleine balle sans feu rouge en longeant les bâtiments les plus historiques de la capitale ma fille et moi ma fille vient de tourner le volume à fond tu as fait vibrer toute la maison Jean désolé bisous à ta fille elle a bien raison ça nous paraît tellement fou ouais aujourd'hui oui oui parce qu'on vit dans un monde très différent on vit dans un monde changement climatique augmentation des prix du carburant affaiblissement de la notion le véhicule individuel fait de moins en moins fantasmer les gens mais il y a une époque je vous remets encore une fois dans le contexte des trains glorieuses où le taux d'équipement des ménages était en progression avoir acheté une voiture avoir une voiture c'était une marque de progrès social extrêmement importante pour des millions de gens les gens qui avaient connu la guerre les gens qui avaient connu les privations les gens qui étaient fils et filles de populations extrêmement pauvres que ce soit de populations rurales ou ouvrières tu te rends compte tu vas avoir ta maison avec ta voiture avec ta machine à laver avec ton four machine à laver vous vous rendez compte le progrès incroyable que c'était lave-linge et tout et donc voilà donc ça a été ces années là la télévision t'auras ton poste de radio et ta télévision chez toi rien que pour toi avec ta famille t'auras ton petit lopin de terre enfin bref et donc et donc ça a donné ça a modelé très fortement le paysage urbanistique mais aussi économique et politique autour de la consommation voire du consumérisme ça reste indispensable la voiture dans la majeure partie de la France également ouais bien sûr parce que parce qu'une grande partie de la France a hérité de cette époque là et on peut pas on peut pas on peut pas on peut pas on peut en rouler aux gens c'est c'est on a modelé on a modelé le territoire entier autour de cette idée là ça va pas se faire en un claquement de doigts le retour en arrière d'ailleurs ce sera pas un retour en arrière même les communistes étaient dans cette dynamique à l'époque bien sûr c'est aussi la création des espaces périurbains mais bien sûr attends il faut retrouver c'est une archive de l'INA ça qui existe sur un espèce de dessin animé qui avait été fait dans les années 50 diffusé à la télévision à l'ORTF qui montrait l'avenir ce sera quoi la société de l'an 2000 un truc comme ça et c'était une espèce de truc gouvernemental un peu sympa qui expliquait et c'est donc tu voyais un homme qui allait travailler qui était propriétaire d'un pavillon d'une jolie maison avec un toit toute mignonne avec des petites fleurs devant et tout et qui allait le bureau le matin il faisait un bisou à sa femme qui restait à la maison évidemment on est dans les années 50 et puis il montait dans sa voiture et puis il prenait sa voiture et puis il allait à Paris pour aller travailler et il allait travailler dans un immeuble et c'était super et ensuite il faisait demi-tour et il rentrait le soir chez lui et c'était trop bien mais alors où est-ce que je peux retrouver cette archive comment elle s'appelle cette archive j'avais un peu bossé sur ce sujet là quand j'étais justement comme j'habitais à la Défense j'ai vu les dégâts de l'architecture sur dalle et toutes ces conneries urbanistiques fantasmées de cette époque là à l'époque le béton c'était à la mode de ouf le béton c'était le béton et la baie vitrée on faisait des trucs incroyables avec le béton enfin quand je dis on les architectes et du coup ils ont commencé à se dire que le béton c'était un idéal et que et que et que demain les moi je me souviens j'ai grandi du coup à la Défense qui est un quartier très bétonné extrêmement minéral évidemment et quand je suis allé regarder dans les archives de la bibliothèque municipale pour voir comment ça avait été présenté aux habitants à l'époque on leur montrait que la dalle qui allait être construite toute de béton ça allait être super et les parisiens allaient venir passer leur week-end sur la dalle de béton tellement c'était moderne et tellement c'était bien et donc il y avait des images d'architectes et d'urbanistes avec des familles avec poussettes et enfants qui allaient passer leur samedi et leur dimanche sur une dalle de béton pour jouer parce que c'est super l'architecture Giscard Punk c'est exactement ça et donc voilà donc c'était c'était comme ça qu'on vendait les choses aux gens et mais c'était pareil pour enfin vous savez le HLM et puis même l'architecture le Corbusier etc il y avait des cabinets d'architectes qui définissaient comment les gens seraient heureux comment les salons seront équipés comment les consultants Giscard Punk 1977 donc donc voilà donc ça a été toute une époque de l'urbanisme et de l'architecture en France mais de la même manière vous voyez les HLM c'est hyper intéressant c'est aussi une histoire de France la construction des HLM et surtout des bars de HLM dans les banlieues ça a été un progrès immense dans les années 50 et 60 puisque je rappelle quand même que c'était une alternative aux bidonvilles il y avait des bidonvilles en Ile-de-France à cette époque là des gens vivaient dans des taudis avec un niveau de enfin un niveau de prestation égal à zéro il n'y avait ni l'eau courante ni le chauffage ni rien enfin c'était l'horreur et donc les bars HLM étaient un immense progrès parce que ces pauvres gens allaient enfin avoir le gaz le chauffage l'électricité l'eau courante les bidonvilles de Nanterre ouais c'était un luxe on dit que c'était un luxe mais c'était c'était la sortie de l'indigence pour beaucoup de gens donc il ne faut pas en vouloir aux gens de l'époque d'avoir construit des immenses barres d'immeubles parce qu'à l'époque c'était effectivement plutôt une bonne nouvelle pour les gens à qui ça s'adressait maintenant on revient un peu en arrière et on construit des ensembles immobiliers à taille plus humaine et un peu plus réduite parce qu'on a vu aussi les difficultés de la vie en barres d'immeubles il y a un subreddit Giscard Punk énorme faudrait que j'aille voir ça HLM avec de la bonne amniante ouais mais enfin bon comme tout partout donc le futur c'était ça habitation à loyer modéré pour ceux et seuls qui se demandent comme moi oui HLM ça voulait dire ça veut toujours dire habitation à loyer modéré donc subventionné par l'état en gros ou les collectivités logement social comme on dit aussi mes grands-parents ont eu un logement HLM à Grigny à la Grande Borde c'était clairement un luxe à l'époque ouais je sais pas quel âge avait tes grands-parents mais effectivement s'ils avaient connu les s'ils avaient connu les je me souviens oui j'avais rencontré quand même pas mal de gens qui étaient âgés qui disaient mais moi j'ai grandi j'ai grandi en marché pieds nus sur de la terre battue par terre au lendemain de la seconde guerre mondiale on vivait au fin fond des Pyrénées on avait la terre battue par terre on s'occupait des bêtes etc et puis en fait le progrès social c'était de monter à la ville d'aller trouver un travail faire des études déjà et puis aller trouver un travail et puis plus tard tu te retrouves à vivre dans un appartement avec une voiture bref il n'y a pas un lien entre le HLM et le livret A si le livret A finance le logement social en France absolument j'avais fait une émission à l'époque avec la caisse des dépôts et consignations pour vous expliquer ça j'avais interviewé le président de la caisse des dépôts et consignations qui avait expliqué comment le livret A finance le logement social notamment la construction ça demande quand même beaucoup d'argent les programmes immobiliers oui la caisse des dépôts exactement oui on peut revoir sur youtube ouais sur la chaîne sur la chaîne de la caisse des dépôts ouais donc donc voilà ouais 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 grosse promotion sociale dans ces années là et donc aujourd'hui on est les héritiers de ce système mais aussi de ce système politique encore une fois la notion de progrès dans les années 50 la notion pour en revenir à des discussions plus politiques contemporaines la 5ème république du général de Gaulle en 58 a été promise comme un immense progrès politique pour les français 58 puis 62 58 c'était la 5ème république c'était la fin de l'impossibilité de gouverner la 4ème république qui n'arrivait pas à faire face à la guerre d'Algérie etc je synthétise à grands traits mais c'était un peu l'idée quoi l'ingouvernabilité de la 4ème république le retour de de Gaulle en 58 et et en 62 l'élection du président de la république au suffrage universel direct ça a été adopté par référendum par les français bah évidemment tu demandes aux français est-ce que vous voulez choisir vous-même le chef de l'état les français répondent bah ouais donc donc ça aussi c'était vendu comme un immense progrès vous vous rendez compte on est un pays moderne on choisit nous-mêmes notre président c'était illégal d'ailleurs ah tu parles de référendum de 62 oui enfin le oui le référendum article 11 c'était qui qui choisissait avant avant c'était des grands électeurs le président de la république était élu par un collège de grands électeurs qui réunissait les députés les sénateurs les conseillers départementaux et les maires je crois bon il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes qui pouvaient voter mais c'était je vois qu'on a plus la possibilité de prendre des places pour backseat c'est normal bah ça veut dire qu'il y en a plus c'est à dire qu'elles sont de la prise malheureusement avec le recul est-ce que c'était pas un peu une connerie ce progrès une excellente question c'est une excellente question le financement de backseat ça se passe bien d'ailleurs bah ouais on a eu des bifors les dernières fois donc ça c'est cool on a réussi à faire entrer de l'argent du coup dans la prod il faut que je refasse un point pour savoir où on en est il faut que je refasse un point financier pour savoir où on en est de la production de backseat mais j'espère j'espère pouvoir vous annoncer prochainement que la saison 1 est financée ça va coûter cher quand même je pense que je pense que personne n'a envie de revenir dans les années 60 t'as déjà entendu parler d'Eric Zemmour ? je t'en parlerai à l'occasion t'es content de la team 2.0 de backseat je suis content de toute la team de backseat tous les gens qui bossent devant et derrière la caméra merci Ferano pour ton prime du coup tu tournes les émissions sans savoir si t'as le financement bah ouais oui oui ça s'appelle prendre un risque oui c'est oui t'as un investissement au pire tu payes pas usule et au nom de quoi c'est une blague comment peut-on soutenir backseat bah vous pouvez faire un don sur le utip de backseat vous pouvez vous abonner à ma chaîne ça participe au financement vous pouvez liker commenter partager les vidéos faire des là je vais vous ressortir je suis désolé le même discours que tous les influenceurs du monde mais oui c'est vrai plus il y aura de monde qui découvrira cette émission quels sont les types de revenus de backseat bah il y en a il y en a deux il y a les revenus qui viennent de vous grâce à vos financements sur le utip et sur le sur le ulule qu'on avait fait pendant le pendant le mois de juillet dernier pour lancer la première saison et puis il y a le financement qui vient grâce aux partenaires qui sponsorisent l'émission notamment avec le format de bifort qu'on a inventé pour ça merci frijofoule pour ton abonnement merci beaucoup le CNC aussi oui pardon oui pardon j'ai oublié le CNC pardon merci le CNC on a obtenu une aide un financement de la part du centre national du cinéma qui s'appelle le CNC et qui finance des productions sur internet bon on est la première on est le premier stream on est la première émission en direct qui finance avant il ne voulait pas il faisait que des VOD sur Youtube mais maintenant ça a changé grâce à nous ça y est maintenant il finance des streams hum 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 ouais le CNC finance depuis longtemps beaucoup de vulgarisateurs sur Youtube via un programme qu'ils ont ouais bien sûr les dossiers de financement te prennent beaucoup de temps bah j'ai la chance de pouvoir travailler en coproduction avec une boîte de prod dont c'est le métier donc c'est eux qui s'en occupent je te le rassure j'ai la chance de ne pas être obligé de me coltiner les dossiers CNC merci Julien c'est quoi le nom de la boîte de prod c'est Alta Productions c'est eux qui produisent notamment au gaming mais ils produisent aussi plein d'autres trucs et on bosse ensemble depuis des années maintenant hum hum est-ce que le programme de Backseat est disponible elle avance quelque part ou pas du tout ouais le jour J sur Twitter et sur Instagram merci à l'illustre inconnu qui vient d'acheter un mug sur la boutique le CNC c'est la poule aux oeufs d'or mieux que NordVPN pas du tout absolument pas le CNC c'est du cofinancement donc quand tu vas financer un projet avec le CNC tu ne peux pas leur demander du pognon pour financer l'intégralité de ton projet tu dois financer qu'une partie de ton projet jusqu'à 50% maximum donc tu dois avoir des ressources autres est-ce qu'il y a des nouvelles contraintes qui ont été ajoutées sur l'émission pour avoir les financements du CNC non 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 juste on a l'obligation contractuelle d'avoir un panneau CNC dans le générique est-ce que le format actuel de Baxi te convient ou est-ce que tu as des idées d'amélioration en l'état actuel des choses oui l'émission me convient oui si un jour enfin si on fait une saison 2 il y aura probablement des choses que je voudrais changer ne serait-ce que parce qu'on ne sera plus en présidentielle donc il faudra adapter pas mal de choses mais je n'ai pas encore pris le temps d'y réfléchir tu nous ferais un partenariat à Inoshield pour avoir des coques VGE mais moi vous savez les marques elles ne s'intéressent pas beaucoup à moi vu que je ne fais pas de enfin moi je parle de politique en général les marques elles n'ont pas trop envie d'associer leur nom à des gens qui parlent de politique merci Julien pour ton don à Baxit merci Julien tu pourrais voudrais être soutenu par des partenaires institutionnels je le suis déjà justement pour les autres émissions c'est Nastream je le fais avec Public Sénat j'ai bossé avec le CN j'ai bossé avec j'ai des partenariats avec le Parlement européen j'ai eu des partenariats par le passé avec la Cour des comptes avec la Caisse des dépôts et consignations j'ai eu des partenariats avec si on remonte encore plus les années j'ai bossé avec le ministère de l'enseignement supérieur on avait fait une OP avec le ministère des armées donc ouais ouais non non les institutions tu bosses sur France Inter oui oui je suis chroniqueur sur France Inter le dimanche mais c'est pour merci à un illustre inconnu qui a acheté un mug tu n'avais pas un partenariat avec un site de gaming si mais ils n'ont pas voulu continuer parce que je ne vends pas beaucoup de jeux vidéo mais bon oui effectivement je ne vous parle pas beaucoup de jeux vidéo t'as jamais proposé une OP avec des jeux à streamer pendant X heures si 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 j'ai déjà eu des propositions mais en général c'est sur des jeux auxquels je ne joue pas qui ne m'intéressent pas et autant je ne suis pas contre faire une OP de temps en temps pour gagner du pognon pour permettre de financer des émissions cool qui parlent de politique mais t'as pas peur qu'une fois les élections passées les politiques soient moins en train à venir dans Backseat non 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 on va y avoir plein de trucs à dire plein de commentaires à faire etc merci Poupougne pour ton sub merci beaucoup pas de financement de fondation je t'ai le Jean Jaurès non ils ne sont pas trop habitués tu sais à financer des OP les fondations comme ça ils financent des recherches ils financent des articles ils financent des trucs mais puis bon après les fondations c'est un peu comme les partis politiques c'est souvent marqué politiquement ce qui est un peu chiant non merci Charlène qui offre 10 subs au chat c'est super généreux merci Charlène merci Emiliane qui a fait un café un don pour Backseat merci beaucoup Charlène c'est très généreux c'est 10 subs offerts au chat c'est très cool donc ouais ouais la fondation Jean Jaurès est plutôt marquée à gauche l'institut Montaigne est plutôt marquée à droite ça ne doit pas m'empêcher de bosser avec eux dans l'absolu ça dépend du projet et de ce qu'on fait c'est toujours pareil moi je m'en fous qu'ils soient marqués politiquement ça dépend de qu'est-ce qu'on fait ensemble si ça a un intérêt et qu'on s'y retrouve tous bah c'est ok c'est l'école de ligne c'est l'école des pilotes de ligne ils ne veulent pas te financer malheureusement mais vous voyez là typiquement le débat du siècle c'est un débat qu'on a co-organisé avec l'affaire du siècle dans lequel il y a des ONG qui sont très marquées politiquement mais ça ne me dérange pas de bosser avec elles dans le sens où ce qu'on a produit ensemble c'était une émission dans laquelle des opinions vont s'exprimer y compris des opinions qui ne vont pas dans le sens de ces assos là donc si l'affaire du siècle était venue me voir en me disant on veut faire une grande émission où il n'y a que nous qui parlons et on met en avant ce qu'on pense je leur ai probablement répondu bah non ça ne m'intéresse pas je vais vous présenter les boîtes de prod si vous voulez faire de la prod mais moi ça ne m'intéresse pas mais donc voilà ton son grésille absolument pas merci John Do merci beaucoup des boîtes de prod plus classiques plus ancrées au niveau télé par exemple se sont-elles intéressées à Backseat ? merci John Do merci beaucoup je pense notamment à MediaOne qui a produit les interviews face cachée du GoDeGript non 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 les boîtes de prod télé m'ont souvent contacté pour me proposer des projets de télé parce que c'est ce qu'ils savent faire parce qu'ils ne savent pas travailler sur Twitch ils ne connaissent pas ce monde etc ils n'ont pas de savoir faire donc c'est pas grave tu n'aimerais pas que Backseat soit aussi diffusé à la télé ? si bien sûr pour le public parce que ça toucherait beaucoup plus de gens mais le ton de l'émission la manière qu'elle a d'être faite cette émission l'ambiance de cette émission est quand même très en fait moi oui je serais évidemment partant pour que Backseat soit diffusé à la télé mais à condition que ça ne retire rien à ce qu'est Backseat je ne veux pas faire de compromis sur le fond ni sur la forme donc ça dépend lesquels mais je je ne vais pas mettre à porter des chemises je ne vais pas mettre à vouvoyer mes chroniqueurs et je ne vais pas arrêter de dire des gros mots ça parlerait moins d'empreintes génitales non mais enfin après rien n'est impossible moi ça m'est déjà arrivé de bosser avec des médias traditionnels j'ai travaillé avec France 2 j'ai travaillé avec France Info j'ai travaillé avec France TV Slash là je bosse enfin je suis chroniqueur sur France Inter j'ai des chroniqueurs sur LCI donc je vois ce qu'il est possible de faire ce qui est intéressant à imaginer mais je ne suis pas prêt à tout je ne suis pas prêt à tout non il y a des trucs qui ne me font pas envie du tout déjà la télé ça ne me fait pas envie en tant que médium c'est un médium qui est très pauvre quand tu viens d'internet quand tu viens de Twitch quand tu viens de Youtube quand tu viens de la génération du peuple d'internet de la culture web la télévision c'est vraiment de la merde en termes de médium en termes de créativité de ce qu'on peut en faire etc bah pas grand chose en fait tu peux diffuser une image et un son ça va chier il y a moins d'interactions avec le public bah ouais donc du coup moi passer à la télé par principe enfin passer à la télé j'en ai rien à foutre mais produire une émission animée une émission purement télé par défaut ça ne m'intéresse pas plus que ça à pas faire des trucs télé et Twitch en même temps bah ça peut être très casse gueule ça peut être une fausse bonne idée il y a plusieurs projets qu'on a arrêtés en disant non non mais c'est en fait c'est une erreur ça va être de la merde ça va être une mauvaise émission de télé et un mauvais stream il y a Sena Stream qui est un stream diffusé à la télé ce qui est pas tout à fait pareil Baxi t'as la télé le CSA ouais alors en plus c'est pour avoir les vieux croutons de l'Arcom sur le dos si on peut éviter hommage à un certain journaliste qui a tenté l'hybride non non mais pour le coup pour le coup moi je suis en contact avec beaucoup de journalistes dans beaucoup de rédactions que ce soit télé radio ils sont tous à la recherche de trucs intéressants à faire ils sont tous enfin voilà c'est des gens qui veulent pas faire de conneries qui veulent bien s'y prendre éviter les écueils réussir des trucs donc voilà donc ils essayent moi parfois j'y participe je file des coups de main Jules Dequise voilà Jules Dequise très bon exemple Jules Dequise c'est un excellent journaliste de France Info qui a tenté un truc qui a pris un risque qui a fait prendre un risque à France Info avec le Game of Roll moi je trouve ça assez réussi après est-ce qu'eux s'y retrouvent j'en sais rien ça c'est une discussion interne à France Info France Inter ils sont lancés sur Twitch ouais d'ailleurs ils m'ont invité bientôt dans une émission FM TV ils sont lancés sur Twitch aussi donc pour ceux que la diffusion télévisuelle va disparaître d'ici 30 ou 40 ans non ça va pas disparaître parce que les infrastructures sont déjà existantes les canaux de diffusion sont déjà existants en revanche ce qui va changer c'est déjà en train de changer c'est la raréfaction des ressources publicitaires grâce au développement des ressources publicitaires sur internet aujourd'hui les annonceurs ont de plus en plus intérêt ça dépend desquels et ça dépend de ce qu'ils ont envie de vendre et à quel public mais ils ont beaucoup plus intérêt à bosser avec des créateurs sur internet qu'à continuer à dépenser des dizaines de millions d'euros dans des spots de pub balancés avant un JT donc c'est ça devient de plus en plus dur pour la télévision de se financer alors je vous rassure ils partent de là-haut ils sont là nous on est là donc quand je vous dis que c'est de plus en plus dur c'est qu'ils sont en train de descendre un tout petit peu et nous on est en train de lancer tout doucement donc il ne faut pas non plus croire qu'il n'y a pas de croisement des courbes du tout du tout du tout du tout la télévision c'est hors de prix à produire hors de prix à financer horriblement cher et en face de ces montants phénoménaux il y a des montants de recettes phénoménaux on est dans des proportions qui ne sont pas comparables du tout non par contre il y a un phénomène qui est parfaitement visible et parfaitement mesuré c'est le vieillissement annuel du public type de la télévision le téléspectateur type le téléspectateur type gagne un an tous les ans dans chaque enquête etc donc ça veut dire qu'il y a eu un effet de cliquet qui s'est passé et qu'il y a une génération qui ne regarde plus la télévision dans des grandes masses ça ne veut pas dire à titre individuel toujours des jeunes qui vont regarder Koh-Lanta à la télévision etc mais une écrasante majorité des jeunes aujourd'hui ont une consommation de contenu que ce soit pour s'informer ou se divertir qui est sur internet ça passe par les plateformes Youtube, Twitch, Instagram Facebook etc mais pas seulement et donc du coup c'est pour ça que je vous dis la télé ne va pas mourir mais la télé va continuer à vieillir je ne crois pas au rajeunissement de la télévision au sens où je n'imagine pas des jeunes s'acheter un téléviseur le mettre devant le canapé et regarder la télé le soir en rentrant je pense que c'est une habitude de consommation qui a disparu et qui ne reviendra pas quand tu as un smartphone dans la poche et un laptop et un iPad ou un truc comme ça tu as d'autres habitudes d'autres consommations donc je ne crois pas au rajeunissement de cases et encore une fois ce que je suis en train de vous dire on part de là on est très très haut à la télévision et internet n'y est pas encore du tout regardez les audiences par exemple alors c'est vrai qu'il y a des vidéos il y a des vidéos des plus grands youtubeurs de France qui font plus que des journaux télévisés de 20h des grandes chaînes nationales mais ça c'est pour une vidéo donc on ne peut pas non plus comparer n'importe quoi n'importe comment regardez ce qui est comparable par exemple une émission en direct si vous prenez du flux parce que la télévision fait du flux des émissions comme Popcorn, Backseat Mashup ce genre d'émissions etc Popcorn les bonjour Domingo il arrive à taper les 60 000 viewers on parle de dizaines de milliers de viewers la télévision on parle en centaines de milliers donc c'est pas encore une fois je vous le redis on n'est pas dans les mêmes masses on n'est pas du tout dans les mêmes masses jamais je ferai de soirée foot rugby devant un écran de pc non sauf si tu mets ton pc sur la télé il y a plein de gens qui font ça par ailleurs en revanche tu as raison quand je parlais des masses de financement c'est pas du tout comparable en termes de ce que ça coûte à produire aujourd'hui internet est incapable de financer une rediffusion de jeux olympiques de tour de France de match de foot avec la quantité de caméras qu'il y a dans les stades avec la quantité de matériel qu'il faut etc je commence à avoir une idée de ce que ça coûte de produire on est totalement incapable de faire ça le maximum du maximum de ce qu'internet est capable de produire c'est les finales de worlds de league of legends par exemple qui déjà coûte extrêmement cher à produire mais c'est très très inférieur à ce que sont ces grandes soirées téléthons etc machin c'est en train de monter c'est en train de monter petit à petit on dépense de plus en plus d'argent pour vous faire des prods des trucs comme le the even comme la zilan des émissions comme backseat etc étaient encore impensables il y a quelques années donc ça va continuer à monter ça va continuer à augmenter on va continuer à dépenser de plus en plus d'argent pour vous pour vous produire des émissions de plus en plus ambitieuses mais on va pas rattraper la télé tout de suite la finale des worlds pour le coup la finale des worlds elle a pas pu avoir lieu à Pékin comme c'était prévu ils avaient prévu un stade gigantissime où là on aurait été au niveau en termes de qualité de prod on aurait été au niveau d'un match de foot vu la taille du stade moi j'ai connu avec El Tab j'ai connu le palais Bercy à Paris j'ai connu le Zenith j'ai connu des grands événements comme ça qui coûtent horriblement cher à produire ça veut aussi dire se reposer beaucoup sur le financement par les viewers ça dépend ça dépend du modèle de financement la télévision financée aussi par les téléspectateurs via la redevance jusqu'à présent la ZRT Trackmania Cup bien sûr la Trackmania Cup une finale de Trackmania Cup à Bercy on parle en centaines de milliers d'euros de production pour une soirée mais c'est extraordinaire mais c'est encore c'est encore en deçà de ce qui est capable de sortir la télévision en termes de moyens de production la privatisation des infrastructures de diffusion comme Twitch ou la Youtube c'est un problème je pense ouais en même temps la télévision c'est pas non plus les câbles les satellites etc c'est des boîtes privées les infrastructures pour reprendre le mot que tu utilises c'est les boîtes privées qui les font c'est pas l'Etat qui creuse qui met des câbles sous la terre qui renvoie des satellites dans l'espace etc c'est pas l'Etat pour les satellites si c'est l'Etat en particulier les satellites de télécommunication et de télédiffusion ce sont des satellites privés c'est des boîtes privées qui payent très très cher pour lancer des satellites pour ensuite vendre le service de diffusion de flux et justement ça permet de financer la recherche spatiale après les gars il faut bien comprendre qu'on est une niche sur Twitch la réalité c'est que les 18-35 ans matent la télé sinon la télé-réalité ne t'attendrait pas autant oui oui non Twitch reste une niche même si c'est une niche qui a quand même énormément augmenté avec le confinement il y a de plus en plus de gens qui regardent beaucoup de gens sont arrivés avec le confinement sur Twitch à consommer du contenu plutôt cool enfin plutôt cool pour moi mais mais oui je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la télévision la télévision reste un média de masse Twitch n'est pas un média de masse n'est pas une plateforme de masse pas encore peut-être que ça le deviendra peut-être pas je sais pas un deuxième un deuxième un deuxième Je vais m'arrêter là les amis C'était cool de discuter avec vous Merci d'avoir été là C'était sympa Demain je serai sur la chaîne Le Stream Qui m'invite à participer Regardez je vais vous montrer L'émission Le Mobile Demain à 16h30 Sur la chaîne Le Stream Et voilà Ils m'ont invité donc c'est cool Ils ont pris cette vieille photo ça me fait plaisir Donc voilà Merci à vous Pas de raid Passez une bonne fin de soirée Profitez bien de la suite de votre soirée sur Twitch Ou à la télé Comme vous voulez Merci d'avoir été là Je vous fais des bisous Je vous dis à demain du coup sur le Stream Et sinon à jeudi pour Backseat Des bisous les copains A plus Ciao Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501